Un entrepreneur qui travaille sur le long terme sait qu'il ne peut pas dormir trois heures et le lendemain être à 100% de ses capacités. Si le but c'est de devenir misérable psychologiquement pour avoir un peu plus d'argent que le compte en moins, il y a un truc qui manque. Bon là c'est pas grave, pendant six mois je mets tout de côté. C'est-à-dire que je n'y vis plus et je deviens un goloom quoi. Je le délaisse totalement et ça va forcément servir l'autre, alors que pas du tout. Physiquement t'as plus d'énergie, mentalement t'as plus d'énergie. Faudrait imaginer Kylian Mbappé en train d'aller faire des courses à Franprix, aller chercher sa copine, faire un déménagement. C'est pas dans la réalité des choses. Tu fais un cas dans la semaine, tu t'y accommodes très vite, tu fais 500 balles la semaine d'après. Tu as une espèce de chômage ici, mais c'est genre 300 balles. C'est même moins que le RSA en France. Je te tue à la tâche et tu perds tous tes cheveux en cinq ans pour ouvrir une salle de sport qui va être fermée comme il y aura le Covid. Comme on voit les grands 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 entrepreneurs qu'on a maintenant, les Jezbozos, les Elon Musk, après avoir vraiment tout pété, là maintenant se mettent à fond dans s'occuper de leur corps. Et pour Elon Musk c'est pour perdre tous ses cheveux parce que t'en peux plus, que tu ressembles plus à rien. Et ensuite aller faire de la chirurgie et compagnie pour rattraper tout ça, quel est le but ? Nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nouvel invité, un petit peu particulier. On va parler, l'objectif est qu'on ait une bonne discussion tous les deux. Avant ça, j'aimerais que tu puisses te présenter un petit peu parce que je pense que pour le moment sur les réseaux, t'es connu, mais peut-être pas par mon audience. Donc si tu peux commencer par ça, moi ça me plairait bien. Ok, moi c'est Andréa Bonetto. Je suis ex-sportif de haut niveau en force athlétique. J'ai un passé sportif multiple. J'ai été vice-champion d'Europe junior en force athlétique. J'ai été top 5 monde dans ma catégorie évidemment. L'idée maintenant, c'est de développer des business en parallèle. La force athlétique, c'est un petit peu derrière moi maintenant. Moi l'idée, c'est notamment de mettre à disposition tout ce que j'ai développé pendant des années pour être plus performant au quotidien, pouvoir travailler, pouvoir continuer à me préparer et garder mon énergie, mieux l'utiliser. Et ça, j'aimerais vraiment, vraiment, ça c'est un de mes objectifs, c'est mettre à disposition toutes mes connaissances aux gens qui entreprennent, aux gens qui travaillent de manière générale pour qu'ils aient plus d'énergie, une capacité à exécuter plus dans la journée. Je m'adresse aux gens qui sont déjà productifs évidemment. Ok, merci pour cette présentation. Du coup, t'as parlé de force athlétique. Est-ce que peut-être tu peux faire un petit sujet là-dessus ? Parce que je ne pense pas que tout le monde soit au courant de ce que c'est précisément. Peut-être que le nom anglais parlera un petit peu mieux. Ça s'appelle powerlifting en anglais. Déjà, ça parle peut-être un petit peu mieux. Ça a pas mal pété ces dernières années sur les réseaux sociaux, avec toute la traîne de musculation qu'on a, les TikTok, etc. Donc la force athlétique, le principe, c'est que c'est trois mouvements, le squat, le développé couché et le soulevé de terre, qu'on pousse sur un RM, donc une répétition max. Comme on ferait en altérophilie avec l'épaulé jeté, l'arraché. Donc je me suis spécialisé là-dedans il y a cinq ans, quand j'ai commencé mon cursus STAPS, parce que ce sont mes études, j'ai fini ma licence STAPS et j'ai commencé la force à peu près en même temps que je me suis lancé au STAPS. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à être du STAPS de Nice, ici à Tallinn. Mais voilà, moi j'ai commencé pour avoir un projet pro, un projet sportif. J'ai toujours aimé le sport, j'ai fait de la musculation très longtemps, enfin depuis que j'ai 15 ans je fais de la musculation, j'ai fait des championnats nationaux de crossfit. Et en passant au STAPS, je me suis dit qu'il me faut un projet pro. Et du coup, je me suis lancé dans la force athlétique, un petit peu par chance, parce qu'il y avait une salle qui n'était pas loin de chez moi. Et j'ai commencé comme ça à l'aube de mes 18 ans, et ça m'a suivi jusque maintenant. Maintenant j'ai presque 23 ans, et ça commence un petit peu à passer maintenant. Ok, et c'est quoi la différence principale entre la force athlétique, parce que tu as expliqué les trois mouvements principaux. Mais par exemple, moi je pratique de la musculation, et quelle va être la différence pour les gens vraiment qui ne savent pas trop ? C'est vraiment dans le nom, force athlétique. Quand on fait de la musculation, grossièrement on fait plus de l'hypertrophie, donc on va chercher des répétitions, des fourchettes de répétition qui sont un peu plus élevées. La différence fondamentale, c'est la qualité qu'on va développer, qui est la qualité de force. Il y a plein de sports qui exploitent la qualité de force. On a l'haltérophilie, mais on a aussi le lancer de poids, le lancer de tout. Donc voilà, ce n'est pas le seul sport qui l'exploite, mais c'est vraiment ça la différence principale entre une pratique de musculation et la force athlétique. Mais c'est aussi ça le point fort de la force athlétique, c'est que ces mouvements que j'ai cités, squat, développer, coucher, soulevée, terre, c'est des mouvements récurrents qu'on voit dans la pratique de la musculation, c'est des mouvements fondamentaux, polyarticulaires, c'est des grosses, grosses bases. On peut même faire le parallèle que la force athlétique, c'est un petit peu la base de la musculation moderne, puisque la force athlétique, c'est un sport qui a été inventé aux Etats-Unis, un petit peu en réponse à l'haltérophilie, parce que les Américains, ça c'est vraiment bloc Est versus bloc Ouest dans les années 60-70, les Américains boycottaient un petit peu l'haltérophilie, ils ont fait un petit peu leur tambouille à eux avec ces trois mouvements, et du coup on a vu ça apparaître, ça date un petit peu plus, d'avant il y a un gros passif sur la force athlétique, l'invention de développer, coucher, etc. Mais dans les années 60-70, on a les premières compétitions internationales, voilà, si on fait la genèse de la force athlétique. Donc force athlétique, c'est plus inventé aux Etats-Unis ? Ouais, là pour le coup on a une opposition entre vraiment bloc Est et bloc Ouest, de ce qu'il y avait il y a 50 ans. C'était l'haltérophilie, du coup. Nous, les Français, nous on n'était nulle part. Là il y a des gens qui vont s'énerver, mais c'est vrai que la France, on n'était pas les meilleurs dans le développement du sport à ce moment-là, mais c'est toujours le cas en France, il y a toujours des sports précis, on a le judo, on a le basket, on a le foot, le handball, on a le foot aussi, mais si on parle vraiment de développement de sport olympique, on a vraiment mis l'accent sur le judo, les sports où on est forts au final, il y a l'athlète aussi qui est très bien développé, et l'haltérophilie, c'est arrivé un petit peu plus tard, une fois qu'on a vraiment voulu, il y a eu des politiques gouvernementales d'ouvrir le sport à tous, donc il y a eu massivement des salles d'haltérophilie en réalité, qui sont apparues dans tous les coins de France. C'est pour ça que, même dans les petits bleds en France, même encore maintenant, pour les salles qui sont encore ouvertes en tout cas, on a énormément de salles associatives de culturisme, slash surtout haltérophilie, c'est pour ça qu'on peut aller n'importe où en France, dans des petits bleds, et on va retrouver des équipements d'haltéros, etc., des salles pour faire de la force, plutôt de l'haltérophilie. Ok. Du coup, ça ne change pas au niveau du matériel, c'est exactement les mêmes que tu utilises ? Par rapport à l'haltérophilie, non. C'est à être infime pour la personne qui, soit s'il ne connaît pas, soit juste en mode musculation normale, mais en force athlétique, la chose principale qui va différer, c'est les poids qui sont très fins, les poids calibrés très fins, et surtout la barre qui est rigide. Alors qu'en haltérophilie, on va chercher à mettre beaucoup plus de dynamisme, c'est plus un sport presque de force explosive, et la force athlétique, on est vraiment sur un sport de force maximale, on est sur... Il n'y a pas de place à l'explosivité ou quoi que ce soit, c'est vraiment un sport de force max. Ok, d'accord. Donc, toi, tu as commencé à 18 ans, c'est ça ? Oui, un petit peu avant 18 ans, la force athlétique. Ok. Du coup, tu as un beau palmarès quand même, en force athlée. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu... Là, tu as expliqué comment est-ce que tu es venu à faire ça, mais un peu ton parcours, comment ça s'est un peu articulé pendant toutes ces années, parce que j'imagine que tu avais tes études, tu avais du coup ce sport. Donc, oui, comment ça s'est articulé et un petit peu comment est-ce que tu t'es organisé en termes de routine ? Parce que je pense que, mine de rien, comme tout dans la vie, le sport, ça en fait partie, on peut faire des parallèles avec plein de choses, mais c'est quelque chose qu'on fait sur le long terme, il faut rester très consistant, il faut passer à l'action de façon consistante sur une longue période de temps pour avoir des résultats. Et, oui, je serais intéressé de savoir comment est-ce qu'un gars de 18 ans, tu arrives à allier études et sport de haut niveau, un petit peu dans son quotidien, comment est-ce que tu gères ça au quotidien ? Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre pour moi, ça a toujours été ça, c'était comment agencer mes projets pros, parce qu'en fait, dès que je suis rentré au STAP, la force athlétique, c'était pour un projet pro. À la fin, bon gré, mal gré, je savais que je voulais faire ça, c'est mon premier business que j'ai lancé il y a deux ans déjà, donc c'est Nikaia Powerlifting, c'est le nom de mon coaching, je savais que j'allais le lancer, c'était un petit peu en arrière-plan, puis au fur et à mesure du temps, c'est apparu comme être le plan A au final. Donc, j'ai toujours voulu être productif pour commencer à me former en force athlétique, continuer mes études, parce qu'au final, la force athlétique et l'haltérophilie, c'est des sports dominants dans la préparation physique, pour les sportifs, dans tous les sports, donc ça m'a toujours bien servi de faire de la force athlétique, de faire de la muscu, de faire de l'haltéro, pour mes études STAPS. Maintenant, si j'étais en droit ou quelque chose d'autre, il aurait fallu que j'ai des stratégies un petit peu plus, il aurait fallu que je stretch un petit peu plus mon esprit pour réussir à allier les deux, mais la chose principale que ça amène au sport, déjà, c'est la discipline, c'est pousser à travers l'échec, après l'échec, pouvoir continuer après l'échec, repousser ses seuils de fatigue, et ça, par contre, c'est pas seulement des valeurs, mais c'est des qualités même physiques et mentales qui servent tout le temps. Donc ça, c'est un truc important, c'est que, certes, le sport, quand je fais une énorme séance sur une grosse préparation, ça va me prendre beaucoup en termes d'énergie, mais une semaine, deux semaines après, en fait, j'ai une capacité qui augmente aussi en même temps. Donc, je ne peux pas dire que ça a été dur parce que moi, dès que je suis rentré au STAPS, en fait, j'ai eu le statut sportif au niveau assez vite, donc j'ai pu me dispenser de pas mal de cours, notamment des cours pratiques, même si, bon, j'en ai fait quand même pas mal, mais ça pouvait me dispenser en tout cas de ces cours-là, donc ça m'a beaucoup facilité la vie, mais il y a toujours eu cette question de comment être plus en forme, parce que plus en forme égale plus performant, mais aussi cognitivement, je veux dire, maintenant, je suis une trentaine de personnes, ça grossit au fur et à mesure du temps, il faut s'occuper de ces gens et moi, personnellement, en tout cas, je m'en occupe tous les jours et je suis très, très impliqué. J'ai des amis, enfin, j'ai des élèves qui sont devenus des amis très proches, donc je suis énormément impliqué et c'est l'énergie qu'on donne à Volo, en fait, et tout sportif au niveau sait que normalement, un sportif au niveau, il prend, il s'entraîne, il mange, il rentre et il dort et ça recommence et pour ceux qui ont la chance de pouvoir vivre facilement de leur sport, ce sera tout ce qu'ils font en réalité, toute leur carrière, en tout cas, les 10, les 15 ans qui vont passer à faire leur sport, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, peut-être, eux, ils vont le faire en mode, juste la récupération, moi, c'était pour améliorer la récupération et en même temps, pouvoir continuer mes activités pro à balle. Ok. Et comment ça s'est matérialisé ton ascension, entre guillemets ? J'imagine que quand t'as commencé... Ça arrivait vite. Ça arrivait vite. Dès que j'ai fait ma première compétition, j'ai été qualifié au championnat de France junior. Le niveau, il a explosé maintenant en France. On est une des meilleures nations, si ce n'est la meilleure nation européenne, si on prend vraiment toutes les catégories, donc féminine, junior, européenne, si on fait vraiment le gloubi-boulga, tout ça, on a les minimas parce qu'il y a des niveaux pour atteindre j'ai atteint assez vite le niveau national en junior dans ma catégorie. Il faut remettre ça dans son contexte à l'époque, mais en tout cas, ça m'a fait accéder à un plateau national. En même temps, le sport, il y a un peu plus d'argent, donc un peu plus de moyens, c'était un peu moins underground, entre guillemets. C'était un peu plus fédéralisé. Il y a bien une volonté dans le sport en France de toujours rendre ça sur un cadre olympique, donc propre, on va dire, bien amené, voilà, comme un match de tennis ou comme un combat en judo, voilà, c'est très cadré, ce n'est pas la foire d'empoigne parce que la force athlétique, c'est un sport d'américains à la base, donc c'est souvent la foire d'empoigne. Si on regarde la force athlétique sur les réseaux sociaux, si on regarde le contenu des Américains, on se dit, qu'est-ce qu'ils font ? Ils crient partout, même les compétitions aux Etats-Unis, c'est... Moins cadré, c'est moins... C'est cadré, mais il y a la place au chaud, en fait. Ouais, ouais. L'aspect olympique empêche le chaud, forcément. Ouais. Enfin, c'est un chaud qui est cadré, qui est déterminé à l'avance. C'est froid. C'est froid. Ouais, voilà. C'est froid. Tu vas marcher très droit, tu vas venir te mettre comme ça, t'as deux personnes qui sont habillées de cette façon, qui t'accueillent. Tout est standardisé et en plus de ça, il faut faire le moins de bruit possible, quoi. Il faut pas montrer beaucoup d'extériorisation, en tout cas, dans le cadre olympique, entre guillemets, dans la volonté de faire ça de manière très fédéralisée, etc., jusqu'à il n'y a pas si longtemps, même sur les compétitions régionales, si tu te mettais un peu à crier pour te hyper, en fait, pour soulever ta barre, c'était mal vu, tout ce qui est claque dans le dos, etc. Pourtant, c'est des trucs qui sont propres à la pratique, c'est culturel à ce niveau-là. Bah, c'était pas forcément bien vu et c'est toujours pas forcément bien vu. Ça, c'est un petit peu l'opposition entre ce qui se passe aux USA et ce qui se passe en France. Après, les autres pays, ça peut être un peu différent. Mais en tout cas, voilà. j'ai perdu le point de ce qu'on disait. Moi, je voulais que tu m'expliques un petit peu comment ça s'est passé quand tu commences pour arriver à un level. Parce qu'encore une fois, t'as quand même un bon niveau et c'est quelque chose qui m'intéresse, moi, dans le fait de performer, peu importe la discipline, que ce soit du business, que ce soit en lecture rapide, que ce soit en football, je m'en fous. Moi, ce que j'aime bien, c'est la haute performance. Ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre un performeur, peu importe un danseur, quelqu'un qui fait du sport ou quelqu'un qui fait du business ou peu importe quelle activité où ça demande beaucoup de capacités cognitives ou beaucoup de capacités physiques en général. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une équation simple. C'est le talent de base. Alors, on peut avoir ça dans plein de domaines. Quelqu'un va se lancer dans du développement de marketing et il a déjà des connaissances, des compétences naturelles qui vont faire qu'il sera plus ou moins à l'aise. Et après, il y a tout ce qui va arriver après. Moi, j'ai un bon talent pour la force artistique, j'ai une bonne morphologie, j'ai des bons antécédents sportifs qui font que très vite, je suis arrivé à développer un bon niveau national. Ça, c'était toute la première année, saison 2018-2019. J'ai réussi à avoir un petit niveau international, sélection européenne, c'est rien de bien fou. Mais en tout cas, pour une toute première année, c'était très bien. J'ai fait troisième au championnat de France. Pas que ça m'a suffi, mais en tout cas, j'étais content d'être là parce que je n'étais pas équipé. J'étais à la one again. Passer ce moment d'euphorie que tous les powerlifters, que tous les forceux et tous les sportifs, tous les gens qui travaillent vont connaître, cette première année où, entre guillemets, tout se passe bien, on progresse beaucoup et c'est normal. Passer ce moment-là, c'est là qu'il va falloir pousser un peu plus haut pour casser certains paliers. Malheureusement, pour certaines personnes, ça va arriver très vite. Un mois après avoir commencé, peut-être la première blessure ou les premiers plateaux, donc les premières stagnations. Et ça, c'est dans tous les domaines, force athlétique ou autre. Et pour d'autres, ça va peut-être être dix ans plus tard ou un an plus tard. Il y a des gens les plus talentueux qui ont la chance de peut-être jamais, entre guillemets, se blesser. Mais en tout cas, tout le monde passe par des moments où il faut se pousser. Moi, c'est arrivé après la première année, je commençais à me blesser. On ne va pas dire gravement parce que la force athlétique, ce n'est pas un sport où tu peux te péter la jambe, ce n'est pas un sport où tu peux, enfin, tu peux si tu veux. Mais logiquement, c'est la répétition. En fait, l'entraînement égale la compétition en force athlétique. Il n'y a pas de mystère. Il y a quelques moments où tu peux surperformer par rapport à l'entraînement avec un coup de hype, etc. Mais ce ne sera jamais 200% par rapport à l'entraînement. Il y a l'aspect technique. Alors, technique dans le sens, on va comparer ça à un footeux. Un footeux, il se pète la jambe. Trois mois après, il revient, il fait un match. Il est à 50% de ses capacités. Si ça se passe bien, si l'équipe en face n'est pas trop bonne, s'il est dans un bon flot, il peut très bien tout péter, mettre trois buts. Bon, ça n'arrivera pas en force athlétique. Trois mois sans s'entraîner ou peu importe, une mauvaise préparation, ça ne donnera pas forcément tout le temps une très mauvaise compétition. Mais il n'y a pas de secret. Entraînement égale compétition en force athlétique. Donc, de ce point de vue-là, ce que je voulais dire par rapport à la haute performance, c'est que du coup, passer cette première année-là pour passer les paliers du dessus, il a fallu que je fasse face à des blessures, à des douleurs. Il a fallu que j'utilise plusieurs outils, donc de la préparation physique beaucoup plus générale, parce que la force athlétique c'est très spécifique, c'est trois mouvements qu'on répète tout le temps. Il a fallu utiliser un petit peu d'autres outils, élargir son perniel et surtout aussi utiliser la complémentation, parce que quand on fait une, deux, trois échéances sur trois, quatre, cinq mois, c'est extrêmement prenant en force athlétique. On fait de la force max. Force max, ça veut dire ce que ça veut dire qu'on s'épuise à toutes les séances, en tout cas, à toutes les préparations. Donc, on encaisse. C'est une dette qu'on crée au niveau articulaire, au niveau... Nerveux. Nerveux, ça veut tout dire et rien dire. Le nerveux, il s'adapte très très vite, mais on va plutôt parler au niveau tendineux, au niveau vertébral, les disques, etc. Donc, c'est de l'accumulation. On cherche à accumuler, c'est positif. L'autre versant de cette accumulation, ça va être l'inflammation, qui est logique, mais qui va potentiellement nous exposer à des douleurs. Donc, par-dessus ça, il y a de la fatigue générale et de la fatigue ciblée. Par-dessus ça, moi, je me suis tout de suite, grâce à mon coach de l'époque qui était très très branché là-dedans, neurotyping, etc. C'était Florent Blanc, il m'a beaucoup formé là-dessus, je le remercie, par rapport à la neurocomplémentation. Et ça, ça m'a pas mal aidé pour juste rester calme sur les périodes de préparation intenses parce que ça joue au niveau tout simplement du mental, au niveau de gérer sa journée sans péter un câble quand la veille, tu t'es envoyé un énorme pic d'adrénaline, que ton corps, il est en vrac et qu'après, tu fais face à tout ce qu'il y a dans la vie normale parce que ça reste un sport amateur. Moi, j'ai une vie à côté, je travaille, j'étudie, j'étudie plutôt et je fais les choses des gens normaux et j'essaye en même temps d'être un sportif de haut niveau. Faudrait imaginer, je ne sais pas, Kylian Mbappé en train d'aller faire les courses à Franprix, aller chercher sa copine, faire un déménagement, c'est pas dans la réalité des choses. Tu t'es dit en même temps et en même temps être sur le terrain. Et dormir 8 heures par jour, 8 heures par soir plutôt. Moi, c'est plutôt par jour mais autre chose. Ça, ça fait qu'il faut utiliser d'autres outils et la neurocomplémentation. Ça, c'est devenu un petit peu mon dada. Donc, tout ce qui va permettre aux neurotransmetteurs d'être un petit peu plus efficaces, d'avoir un petit peu plus de dopamine de manière générale, mieux récupérer, mieux gérer les pics pour ne pas avoir un gros down après. Ça, c'est devenu un petit peu mon dada pour le coup. Non seulement en force athlétique mais de manière générale. dans le business aussi, du coup. Dans le business aussi. Moi, c'est tout l'intérêt de ce que je veux faire avec ma nouvelle petite entreprise qui est No Wasted Energy. Ne pas gaspiller son énergie. En créer un peu plus mais surtout, ne pas la gaspiller. Donc, mieux utiliser ses neurotransmetteurs. Ok, d'accord. Parce que, comme tu disais, il y a un principe de dette quelque part. Moi, je le ressens aussi quand je travaille. Ça fait quand même longtemps que j'entreprends depuis 2018. C'est vrai que des fois, quand je fais des grosses périodes de sprint, je vois que je peux encaisser mais qu'il y a toujours tout se paye. C'est quoi la loi de thermodynamique qui existe ? C'est toute action dans un sens, ça a une action contraire. C'est la physique de base et on n'échappe pas à la physique. On est sur Terre. On a tous cette envie de se transcender, que ce soit dans le sport, dans le business. On a tous l'impression et c'est tant mieux. C'est vraiment une volonté humaine et c'est ce qui fait que la société avance. C'est qu'il y a des gens qui veulent se transcender. Il y a des gens qui ne veulent pas faire une maison de 20 mètres carrés juste pour rentrer dedans mais ils se disent ok, je veux avoir 8 enfants, je veux avoir l'eau chaude, je ne veux pas perdre d'énergie. Il y a des gens qui travaillent beaucoup plus que ce qu'ils devraient faire à court terme. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui font des grandes choses. Pour ça, il faut avoir beaucoup d'outils mais il faut surtout dépenser énormément d'énergie soi-même. Et il y a un moyen de pouvoir optimiser tout ça ? Déjà, la base, c'est de vouloir faire quelque chose de grand. Déjà, de vouloir construire quelque chose. Les gens qui n'ont pas une voie, qui n'ont pas entre guillemets la foi et une vision plus ou moins claire de ce qu'ils font, le fait de prendre de la tyrosine, de prendre peu importe, tyrosine, taurine, etc. Ce n'est pas forcément le premier truc à faire. L'idée, c'est déjà d'avoir une vision claire. C'est pour ça que je m'adresse aux entrepreneurs en premier lieu. C'est que c'est des gens qui savent où est-ce qu'ils vont et qui ont besoin justement de créer une plus grosse capacité d'énergie et de mieux gérer leur énergie pour ne pas finir tout le temps, tous les jours, la journée avec une dette de fatigue, une dette de sommeil aussi. Tout entrepreneur qui travaille sur le long terme sait qu'au bout d'un moment, il ne peut pas tous les soirs dormir trois heures et le lendemain être à 100% de ses capacités. C'est tout l'objet de ce que je fais auprès des entrepreneurs dorénavant. Ça, c'est un truc que tu as appris dans la force athlétique en te formant, en te faisant accompagner de ce côté-là, que tu as pu translate directement, réutiliser dans ta vie de tous les jours pour pouvoir performer. En fait, c'est une évidence. C'est-à-dire que quand on a autant de demandes d'énergie dans la journée précises et physiques, quand c'est physique, la complémentation elle se fait ressentir de suite entre quelqu'un qui ne se complémente pas du tout en vitamines, en minéraux, qui ne s'hydrate pas bien sur sa séance, la séance va être merdique. Quelqu'un qui reste sur son PC, et ce n'est pas du tout une offence, mais quelqu'un qui reste sur son PC 8 ou 9 heures d'affilée, tu es dans tes visions tunnel sur le truc et un moment tu sors et tu fais « je me sens comme une merde ». Mais tu le ressens après 8 ou 9 heures, tu vas boire un coup, tu vas prendre une douche et tu as l'impression que c'est bon, tu es tout fait, tu es pas bon. Refais ça pendant un an et tu vas te sentir comme une merde tout le temps. En force, si tu te sens comme une merde sur une séance, deux séances, trois séances, à la fin tu te blesses, tes capots, tu ressens en fait les choses, c'est démultiplié, c'est un accélérateur de particules, du coup tu te rends forcément compte de l'intérêt de mieux gérer son lifestyle mais surtout d'intégrer des habitudes de complémentation, d'habitude de vie de manière générale pour soutenir ton lifestyle. Un truc que je vois très souvent chez les gens qui travaillent souvent sur les business en ligne, du coup forcément à son compte sur le PC toute la journée, c'est qu'il y a une dépense d'énergie au moins mentale qui est folle parce que c'est des gens qui sont driveés, c'est des gens qui ont envie de réussir et que ça dépend que d'eux-mêmes et des outils qu'ils vont réussir à utiliser, c'est en fait cette idée de se dire bon là c'est pas grave pendant six mois je mets tout de côté, tout, c'est-à-dire je ne vis plus et je deviens gollum quoi, je sors plus, je ne mange plus et il y en a énormément qui pensent que, enfin, ils ont eu une période de six ou sept mois quand ils se sont lancés qui a bien marché où ils ont fait ça, ils ont dit ouais, tout le truc que j'ai fait pendant six, sept mois, ils associent ça avec le fait de s'être privés de manger, privés de boire, privés de tout en fait, alors qu'ils pourraient faire ça, allez, tu perds un petit peu au court terme, en tout cas, tu perds un petit peu de temps entre guillemets tous les jours mais tu es un peu plus productif, tu es plus efficient et au long terme, du coup, tu résistes au mieux quoi, plutôt que de sortir de ta période de six mois et dire tout ce que je n'ai pas fait au niveau physique, je ne ressens plus à rien, enfin certains font des burn-out, c'est ce qui est légitime quand tu fais des périodes intenses comme ça, quel est le but ? Vaut mieux avoir une baseline que tu entretiens tous les jours, des habitudes parce que c'est ça les neurotransmetteurs, c'est construire une maison en fait, c'est faire mille fois la même chose pour que ça devienne une habitude et ensuite, ça devient un réflexe et du coup, on se sent tout le temps bien. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui sont addicts au lifestyle sportif sans être forcément un sportif de haut niveau parce que tu te sens bien tout le temps. Tu te sens bien tout le temps, tu dors bien tous les soirs, tu progresses physiquement, tout est ok en fait et tu as des gens qui, pourtant, ce n'est pas forcément des gens qui sont tout le temps extrêmement productifs du côté professionnel alors que des fois, tu as des gens qui sont très productifs professionnellement mais ils sont misérables. Si le but, c'est de devenir misérable psychologiquement pour avoir un peu plus d'argent sur le compte en manque, il y a un truc qui manque. Il ne faut pas attendre 20 ans, 30 ans comme on voit les grands entrepreneurs qu'on a maintenant, on peut le citer pêle-mêle pour les transformations les plus marquantes, les Jeff Bezos, les Elon Musk qui, après avoir vraiment tout pété, là maintenant, se mettent à fond dans s'occuper de leur corps, aller faire de la chirurgie, ça c'est plus du plastique mais ça fait partie du package, Jeff Bezos, c'est peut-être l'exemple le plus flagrant. Si c'est pour perdre tous ses cheveux, Jeff Bezos, il n'en avait peut-être pas trop de base, mais pour Elon Musk, c'est pour perdre tous ses cheveux parce que tu n'en peux plus, que tu ne ressembles plus à rien, que tu es blanc comme un linge et ensuite, aller faire de la chirurgie et compagnie pour rattraper tout ça. Je ne dis pas que ça ne se fait pas mais en tout cas, tu pourrais juste entretenir un bon lifestyle tout le long, être plus carré mentalement, cérébralement et en fait, au final, après les 30 ans que tu auras passé à entreprendre comme un fou, tout ce que tu regarderas en arrière, tu te dis ok, j'ai bien géré, j'ai juste bien géré en fait. J'ai été plutôt constant en termes de niveau d'énergie, j'ai pu profiter de la vie, si on peut dire ça comme ça, en tout cas, j'ai profité de mon temps réveillé plutôt que de se dire les 30 années dernières, bon ok, j'ai été bon, j'ai été productif mais j'ai tellement à rattraper, j'ai peut-être pas de vie de famille, j'ai rien fait au niveau de mon corps alors que le corps c'est quand même le lien direct avec l'esprit, c'est le corps, je m'en suis pas servi, il manque un truc, il manque un truc. Ouais, ok ok, je pense que c'est un truc, même moi ça m'est arrivé personnellement, moi j'ai fait une grosse transformation physique, quand je me suis expatrié en premier, je pesais 30 kilos environ de plus que ce que je pèse maintenant. Tu disais que tu pesais 30 kilos ? Non, dans l'autre sens, en plus du coup, ouais c'est 100% ça, j'étais focus, sorti de Covid, vraiment all-in, que du business toute la journée, j'avais quand même une copine à l'époque, mais du coup pas forcément de vie en dehors de ça, je suis arrivé ici, il y avait moins de confinement et c'est ce que j'ai vécu 100%, une sorte de burn-out aussi, énergie, j'arrivais plus à travailler alors qu'avant je travaillais 12 heures par jour sans problème, mais là impossible, tu te mets devant un ordinateur, t'es comme ça, tu te sens mal à 24 et tout, et c'est que en utilisant, et c'est l'exemple que t'as donné et du coup je trouve qu'il prend tout son sens et je le comprends à un niveau vraiment profond, c'est que moi au final c'est vraiment quand j'ai recommencé à faire de la musul, parce que j'en faisais déjà avant, j'avais complètement arrêté, que je me suis re-approprié ça et où j'ai compris la différence vraiment de comment je me sentais horrible et après quand j'ai recommencé à faire du sport, je me sentais trop bien, je dormais d'un coup mieux, tout allait mieux, mais l'intérêt c'est de l'intégrer dans une routine où on est déjà performant, c'est ça le vrai challenge en réalité de la vie, c'est de pouvoir rentrer, ça c'est pas, je fais trois mois comme un Clodo mais je fais de l'argent et je fais trois mois comme un Yes Life et je fais plus d'argent et je fais des sites comme ça, c'est pas l'intérêt, il y a des moments pour appuyer sur l'un et sur l'autre, ça c'est ok, mais le but c'est de l'intégrer pour tout le temps être dans une dynamique positive, c'est ça qui fait la différence et c'est vraiment ça mon cheval de guerre avec les gens qui ont cette mentalité là, pourquoi se faire du mal ? Les gens pensent vraiment trop en mode no pain no gain, c'est-à-dire que je me fais trop du mal sur tel plan, je le délaisse totalement et ça va forcément servir l'autre alors que pas du tout, physiquement t'as plus d'énergie, mentalement t'as plus d'énergie, c'est assez simple. Intéressant, et du coup là tu te vois sur ce programme là, je ne sais pas, moi je suis un entrepreneur peut-être comme les personnes qui nous regardent, je pense qu'on a principalement des gens qui entreprennent ou des gens qui s'intéressent de près à l'entrepreneuriat, à créer des projets, justement qui ont cette volonté de puissance, cette volonté de créer, cette volonté d'apporter quelque chose, leur pierre à l'édifice. Toi tu penses que ça s'adresse à quel type de personnes ? Par exemple, comment est-ce que quelqu'un qui commence aujourd'hui, peu importe le type de business, peut appliquer quelques conseils pour justement pas faire les mêmes erreurs que certains, afin de garder cette alchimie, cette balance dans leur vie dès le début ? Si tu devais donner quelques conseils. Je ne veux pas donner des poncifs trop récurrents, même si ça reste la base, et c'est ça dont tout va découler, c'est le sommeil. Donc, on ne va peut-être pas parler de 8 ou 9 heures par soir, ça dépend des gens aussi, mais avoir au moins le minimum viable. Pour donner une stat un petit peu de sportif, mais ça va parler à tout le monde, une heure de sommeil en moins, c'est un truc comme 70-75% de risque de blessure en plus sur le long terme. Donc, on peut les... Oui, tous les soirs, tu dors 7 au lieu de 8, tu as une heure de dette de sommeil, tu augmentes tes chances de te blesser à l'entraînement de 70-75%. C'est énorme. C'est à peu près la même chose sur tout le reste. Donc, on accumule de la dette. Donc ça, déjà la première des choses, c'est bien dormir. C'est de ça dont tout va découler. C'est production d'hormones, le reset mental, le reset du système neuronal, c'est de ça dont tout va découler. Si je donne un plan de complémentation extrêmement précis sur le neurotype de la personne, c'est-à-dire une personne, on va dire, qui est un petit peu TDAH, donc, comment dirais-je ? Troupe de la tension, de la tension, etc. Hyperactivité. Qui n'aura jamais ce down, qui aura forcément toujours le pic, qui n'a pas le problème de la dopamine, mais c'est plutôt gérer le down, le retour de la sérotonine, le retour au calme. Si je lui donne une complémentation parfaite là-dessus, mais que ses habitudes de vie sont totalement fucked up et qu'il a l'habitude de dormir trois heures par nuit, ça n'aura aucun effet. Autant aller prendre des sédatifs, c'est peut-être le truc qui en verra plus. Ouais, voilà. Donc, la première des choses, et c'est le plus dur, c'est un petit peu les habitudes de vie. OK. Donc, pouvoir couper. Couper avec le travail. C'est très difficile. Super dur. Chacun gère un petit peu comme il veut. Mais par exemple, là, si vraiment je devais donner un petit combo magique pour tous ceux qui ont des problèmes comme ça, c'est à peu près beaucoup de gens, mais surtout les gens qui sont un petit peu hyperactifs, ça va être tout ce qui va être avant le sommeil déjà. Bon, routine simple, couper les écrans, ça, même moi, je ne suis pas trop bon là-dessus. Par contre, des mélanges type zinc, magnésium, plus mélatonine, ça, c'est parfait. Qualité du sommeil, récupération et surtout rapidité d'endormissement. Dans la demi-heure, s'il n'y a pas eu d'écran qui est venu interférer, la mélatonine fait effet et on s'endort. Et c'est tout ce qui compte. Le moment où on s'endort et la qualité du sommeil, c'est tout ce qui va compter. Donc ça, c'est peut-être une pierre angulaire. Déjà, avoir l'habitude de couper un petit peu, avoir un petit rituel avec de la complémentation qui va aider à s'endormir et aider à la qualité du sommeil, ça, c'est peut-être une des premières choses. OK. C'est marrant que tu en parles parce que c'est vrai que moi, je prenais de la ZMB. Oui, c'est ça. C'est le complexe zinc, magnésium, vitamine B6. C'est vrai que ce que j'avais remarqué, moi, je suis quelqu'un qui a du mal à rêver la nuit. J'ai toujours dormi très peu. Oui, ça, ça dépend des gens. C'est vrai que ça dépend vachement des gens, mais moi, vraiment, alors tout le monde va dire ouais, non, mais en fait, tu ne t'en rappelles pas tes rêves, tu as quand même rêvé. Oui, mais moi, je fais partie des gens, vraiment, même si je me couche à l'heure, etc. Je vais dormir peu. C'est mon type de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça. Les types de sommeil, tu as le dauphin, tu sais, il y a différents animaux. Je ne suis pas trop là-dedans. C'est mes os qui en parlaient. Oui, oui, oui. Donc, les types, tu vois, tu as différents types de personnes et moi, en allant me coucher, vraiment, je ne arrivais pas spécialement. Je me levais le matin, je n'étais pas fatigué ou quoi, mais tu sais, ce n'était pas la grosse guerre. Et quand je prenais ZMB, avant d'aller me coucher, incroyable, je rêvais, je me levais le matin, j'avais l'impression de me réveiller dans les... Que quelqu'un, tu sais, me berçait le matin, je me sentais trop bien, plein d'énergie. Ça, c'est les effets quand tu n'avais pas assez de zinc dans le corps. Je pense. Donc, il y a une phase d'adaptation et ensuite, il faut que ça devienne tous les jours et normalement, ça devrait se cadrer. Il y a des gens qui font des rêves de fou pendant 2, 3, 4 semaines et puis à un moment, leur niveau de zinc dans le corps, dans le sang, est un petit peu plus régulé et ça se remet à la normale et juste, ça devient... Enfin, on ne le remarque même plus. C'est la qualité de sommeil. C'est ça le but, en fait, de la complémentation. C'est que ça augmente nos capacités dans tout à mieux s'endormir, à mieux s'exciter, etc. Mais qu'au bout d'un moment, ça devient tellement une routine, on l'a tellement fait mille fois qu'on ne le remarque même plus. Par contre, quand on arrête et quand on repart dans un lifestyle mauvais, là, on voit le drawback. Donc, OK, ça, c'est... Donc, bien dormir, prendre de la ZMB avant d'aller se coucher. Ensuite, pour tout ce qui va être productivité, je pense que c'est le truc que tout le monde est... Tout le monde est un petit peu, tu vois, il va de son conseil de, ouais, il faut mettre ça, il faut manger tel truc, il faut tel régime alimentaire, il faut bosser de telle heure à telle heure. Ouais, alors ça, c'est... C'est quoi les fondamentaux ? Malheureusement, on va pas parler de technique, mais... Malheureusement, il y a trop d'interférences et c'est pas forcément négatif ce que je dis, mais il y a beaucoup d'interférences entre le développement personnel, ouais, enfin le développement personnel, de manière générale, le mindset, l'état d'esprit et les faits, ce que tu fais réellement pour t'activer, te relaxer, etc. Et ça, les gens, ils ont un coup bibliga mental là-dedans et ils veulent toujours appliquer des méthodologies de... à droite, à gauche, alors qu'en réalité, c'est juste avoir un rituel, avoir une complémentation précise quand on veut arriver en deep work, quand on veut aller s'entraîner, par exemple, donc avec des excitants, de manière générale, ça peut être que de la caféine, ça peut être de la caféine couple avec des plantes adaptogènes, donc des plantes adaptogènes où il y a déjà de la caféine dedans, plus les effets des plantes qui vont agir sur le système nerveux, qui vont empêcher souvent le crash de caféine, qui vont permettre de se réguler au niveau du système nerveux parasympathique-sympathique. Ça, c'est la base, on va dire. Et le truc de se dire, OK, je vais prendre une douche froide, ensuite, une demi-heure après la douche froide, je prends le shaker. Ça, il faut différencier un petit peu le mindset de l'action concrète de ce qu'on va faire. Physiologique sur le corps. La motivation de la discipline, si on peut dire ça comme ça. Donc ça, c'est un petit peu le truc un petit peu embêtant. Il faut un minimum de motivation. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière pour s'exciter. Il faut que ce soit attrayant ce qu'on fait. Alors qu'en réalité, dans les faits, c'est ce qu'on va faire qui va compter et c'est à peu près tout. Donc, pour tout ce qui va être excitation, effectivement, tout ce qui va être caféine, on a aussi la caféine plus nicotine qui aide bien. Alors attention, quand je dis nicotine, je ne parle pas de fumer des grosses cigarettes tout le long. Mais en tout cas, la nicotine en elle-même aide pas mal. La synergie des deux est pas mal. Alors après, ça dépend. Il y a des neurotypes. Ça, c'est une théorie de neurotype. On a chacun un neurotype un petit peu différent. On tend vers plus ou moins un neurotype. Ça va correspondre à différents types de neurotransmetteurs auxquels on répond. Il y en a qui vont répondre plutôt à l'acétylcholine. Il y en a qui vont plutôt répondre à d'autres choses que ce soit pour s'exciter ou pour se calmer. Ça, c'est des tests qui sont en place pour déceler quel neurotype, vers quel type de neurotype on tend. Derrière, on peut définir une complémentation, une neurocomplémentation. Et aussi, par là, on peut définir le type d'effort que ce soit cérébral ou que ce soit physique qui va plus ou moins nous correspondre. C'est une vaste théorie et c'est vraiment ça sur ça que je base tous mes travaux. Mais derrière, il faut que ce soit en raccord avec ça plus ou moins. Mais par contre, il faut avoir une routine établie de complémentation pour s'exciter et pour se relaxer. OK. Donc, utiliser les outils qu'on a à notre disposition. En fait, il faut différencier l'émotion derrière les intentions de ce qu'on va faire et les intentions et les faits de ce qu'on fait. Les émotions, c'est très temporaire. Si, justement, on a des ups et des downs d'émotions tout le temps, c'est typiquement que les neurotransmetteurs ne sont pas bien utilisés. Si on a toujours les émotions qui vacillent, c'est peut-être un signe aussi qu'on a les neurotransmetteurs qui ne fonctionnent pas très très bien. OK. C'est intéressant, je pense, pour les gens qui commencent, du coup, pour résumer, sommeil, supplémentation avant le sommeil si on veut rajouter un petit plus. Mais je te rejoins sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui prennent certains trucs pour bosser, tu vois, qui vont aller chercher des substances pas illégales, des trucs vraiment que tu peux trouver sur le marché normal. La plupart des gens veulent devenir indéçure. Oui. Mais ils ne font pas la base déjà, tu vois. Non, mais ils veulent passer directement au step. Je prends un peu de Gorana, je prends de la cocaïne, c'est très bien. Je prends de la dérole, je prends de la modafinil, H24, machin. Alors que de base, ils dorment mal et voilà, ils n'utilisent pas forcément, ne serait-ce que les bienfaits des plantes que tu peux utiliser pour justement réguler tout ça. Ta physionomie directement et après aligner, du coup, ta pratique, donc du sport ou du business, du travail en règle générale, avec ce que tu vas prendre et en quelle dose, etc. Donc je pense que ça, c'est quand même la base. Tu as parlé du sommet, je pense que c'est intéressant et qu'il y a beaucoup trop de gens dans l'univers un peu business, dev perso qui néglige ça alors que c'est quand même le plus important. Il y a quand même une belle trend, c'est devenu un mot-clé quasiment, on parle de biohacking maintenant. C'est commercial comme beaucoup de choses, mais c'est le principe de juste décupler ses capacités en se complémentant bien, en ayant des bonnes habitudes de vie. Ça s'arrête là en réalité, mais c'est l'essentiel, c'est le lifestyle en fait. Tu connais Alex Baker ? Oui, on a un petit peu parlé quand j'ai lancé NWE. Oui, je ne sais pas spécialement. Je t'encourage à aller regarder sa routine. Lui vraiment, il est en mode, il a fait un exit, il a pris 100 M sur son SaaS et c'est un des gars, les premiers gars que j'ai entendu parler un petit peu dans l'univers business, etc. Je ne parle pas des Huberman et compagnie qui sont plus dans la santé de base. Les premiers gars qu'on a parlé dans le business, c'était lui. Il a une routine genre trop, trop minimétrée, etc. Il fait des trucs, il a une chambre hyper-bar qui vaut 20K chez lui, il se met dedans tous les jours. Il a toute une routine donc je t'encourage à aller regarder. C'est une routine sportive de haut niveau. Vraiment, non mais c'est 100% ça. C'est un truc que Cristiano pourrait faire ou des mecs vraiment à level dans le sport. Mais après ça se, comment dirais-je, il faut step up sur ces trucs-là. Il ne faut pas se dire ok, lui il fait ça, je vais lâcher 50K pour acheter tous ces outils. C'est développé au fur et à mesure du temps et il faut déjà avoir, en fait ce qu'il faut, il faut commencer avec la dose minimale de bien-être. Ok, une dose minimale de bien-être en plus, je me dis ok, là je vois des bonnes adaptations. Si on passe de suite à trop d'un coup en termes de routine et de complémentation, il va y avoir des interférences. Tu ne vas pas tenir sur le long terme. Il va juste y avoir des interférences, tu ne vas pas sentir ce qui te fait du bien de ce qui ne te fait pas du bien. Donc déjà, la première des choses, c'est de faire le minimum viable. C'est toujours pareil comme dans l'entraînement. Si dans l'entraînement, tu progresses toutes les semaines au squat avec 6 séries de squats par semaine et tel volume, pourquoi passer à 18 ? Tu pourrais très bien dire ok, si ça progresse, allez, je fais 18 et ça va tenir. Non, il faut que ce soit progressif. Ce n'est pas sexy ce que je dis, mais il faut que ce soit progressif et il faut que ça... En fait, c'est comme construire une baraque. Il faut mettre des pierres petit à petit, il faut faire les fondations, il faut prendre son temps, il ne faut pas commander un mobilhome et puis aux prochaines ouragans aux Etats-Unis, il dégage. Ça, c'est la mentalité américaine, c'est vouloir tout faire d'un coup, très très vite, tout clé en main en rapido et ça ne tient pas longtemps. C'est la loi des rendements décroissants. Des fois, faire plus, ça n'apporte pas plus de résultats. Enfin, jusqu'à un certain stade et après, ça apporte des résultats. Ce n'est pas une exponentielle. Ce n'est pas une exponentielle et il ne faut pas griller les étapes. C'est comme dans tout. Ça, c'est un truc auquel j'adhère et c'est mon collègue et partenaire de business jusqu'à il n'y a pas si longtemps, Flavien, qui m'a accueilli en Estonie. C'est grâce à lui que je suis arrivé en Estonie. C'est un gros coucou à Flavien. Oui, au passage. Un gros coucou à Flavien. Je coachais Flavien en fait. Flavien, il était au Stabs de Nice avec moi. Je l'ai coaché en musculation jusqu'à il n'y a pas longtemps encore. Lui, il était vraiment dans cette démarche-là de j'ai mon business en ligne, j'ai sacrifié mon corps. Là, maintenant, ce n'est plus possible, il faut que je reprenne. Il était à une soixantaine de kilos et il est remonté à 84 kilos. Il fait 1m83, 3m84. Il est grand. Oui. Mais bon, quand tu fais 63 kilos pour 1m83, voilà. Il avait besoin de rattraper et ça, ce n'est pas que c'est bête. On a très bien rattrapé et en plus, il a le mindset d'un mec qui farme. Quand il se met dans un truc, il l'a fait vite et bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais la mentalité qui m'a un petit peu transmis et auquel j'adhère et j'ai toujours adhéré mais lui, c'est vraiment ça. C'est vraiment faire entre guillemets stratégie des petits pas. Améliorer des choses dans sa vie, petit à petit. Déjà, un pour les apprécier et surtout pour sentir l'amélioration. Ça, c'est vraiment un truc mais de manière générale que ce soit pour l'entraînement, la complémentation, vouloir toujours griller les étapes. C'est super sexy de temps en temps aller mettre un petit coup de gaz. C'est marrant. C'est marrant et tu en as besoin pour débloquer des situations. J'allais dire, toi comme moi, on est un petit peu impulsif. On a besoin de ces choses-là pour se sentir bien. Il y en a d'autres, c'est un petit peu plus calme. Ils ont besoin d'une vraie, vraie routine. Une grosse, grosse routine parce que moi, je parle de routine mais j'ai des fondamentaux. Mais derrière, il y a des gens, ils ont besoin d'une vraie routine, c'est-à-dire cadrer. Je suis à tel endroit, à telle heure, etc. Et si je ne suis pas là à tel endroit, à telle heure, si c'est bouleversé, ça s'arrête. Moi, ce n'est pas comme ça que je réponds mais c'est juste une question de préférence et encore une fois, on en revient au neurotype. Psychologie. Psychologie, comment on fonctionne pour créer nos habitudes. Moi, je suis un petit peu impulsif. Je suis hyperactif comme jamais. Donc, tant que j'ai ma base de ce qui se passe bien, c'est-à-dire bien dormir, pouvoir m'entraîner comme il faut et avoir ma nutrition, les grandes bases de graphe de protéines parce qu'il y a de poids de corps, pas trop de glucides, des bons gras. Tant que ça, c'est rempli, je peux être à Tallinn comme je peux être à Jakarta. La bene. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Il y a d'autres gens, ce ne sera pas du tout ça et il faut s'adapter par rapport à ces gens-là aussi. En tout cas, la stratégie de vraiment apprécier les petits scales que tu peux faire que ce soit dans l'entraînement, dans la vie, dans le business, ça, c'est vraiment salvateur dans un milieu où on sait très bien que ça peut partir en cacahuète dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme d'une semaine à l'autre et avoir cette mentalité de se dire, en plus, c'est aussi l'avantage de beaucoup d'entrepreneurs en ligne. On vient tous à peu près d'une classe moyenne, de gens normaux. on n'a pas peur forcément de la pauvreté, alors c'est un sens large, pas forcément que financièrement, mais on n'a pas peur de vivre un peu comme un clan d'eau et en même temps, on n'est pas impressionné forcément par la richesse parce qu'on sait qu'il y a des fonds à prendre avec le business en ligne. Donc, on a cet avantage d'avoir un petit peu tout connu et d'apprécier les moments où on va vraiment progresser. Je suis d'accord avec toi là-dessus et moi, je pense que c'est un truc personnellement que j'ai oublié pendant pas mal de temps, c'était d'apprécier le chemin, d'être vraiment dans le présent parce qu'on est tout le temps ok, il s'est passé ça, je dois faire telle strata, là, dans trois mois, je dois être là, dans un an, je veux être là. On est tout le temps dans le futur à penser vraiment en boucle, en boucle, en boucle, c'est ça, ce qui fait aussi le succès, c'est que tu es obsédé par un truc, tu vas tout mettre, tout ton focus et tout ton énergie là-dedans mais des fois, il faut apprendre à appuyer sur pause et à se dire ok, aujourd'hui, j'ai ce que j'ai. Faire un peu de gratitude, je pense que ça, c'est un des trucs principaux qui rend heureux. Il faut avoir la foi dans le sens, je n'ai pas dit, moi, je suis chrétien catholique, je suis croyant, ça, c'est ma foi, c'est ma base. D'autres ont la leur, mais il faut avoir une foi, il faut avoir quelque chose, la foi en quelque chose de plus grand, il faut avoir quelque chose au-dessus de soi, déjà pour empêcher de devenir dingo parce que dans notre milieu où il y a de l'argent qui peut arriver très vite, l'argent, c'est le nerf de la guerre, il y en a qui confondent le moyen et la fin et qui mélangent les deux. Il faut avoir quelque chose au-dessus de soi qui, pas qui se limite mais en tout cas qui encadre, qui juge. Il faut vivre comme si on était en POV, comme si on était à la troisième personne et qu'il y avait une caméra sur soi qui te regarde et qui dit qu'est-ce que tu fais là maintenant, pourquoi, entre guillemets, quel péché est-ce que tu fais ? Il faut toujours s'introspecter un petit peu pour éviter de partir en cacahuètes. Et en même temps, apprécier les bons moments comme les mauvais. Mais je pense que l'archétype que tu as décrit là, je le retrouve beaucoup, même dans les gars qui sont expats ici ou même dans les gars que j'ai pu rencontrer en voyageant. Non mais parce qu'ici, il y a des gens qui veulent vivre la vie en HD, tu vois. Ouais, qu'est-ce que tu entends par là ? Il y a des gens qui pensent qu'ils font une expatriation, ils vont dans un pays, alors pas forcément les Sony parce que ce n'est pas forcément trop le cas, mais ils pensent sortir de la France donc ils sortent de toutes les règles qu'ils ont eues avant, ils font n'importe quoi. Mais bon, faire n'importe quoi ça fait partie aussi de l'apprentissage à un moment. C'est de la vie. Tout à fait. Mais savoir se cadrer, savoir avoir des repères en fait tout simplement, ce n'est même pas forcément se dire je fais du bien, je fais du mal, c'est juste avoir des repères et savoir ce qu'on est en train de faire en temps réel et pouvoir se dire ce que je fais, est-ce que c'est tonable sur le long terme ? Est-ce que ce n'est pas tonable ? Moi un truc qui m'a marqué quand on parle d'apprécier le moment et que moi je n'ai pas su faire, alors je ne fais pas forcément de regard, moi je ne regarde absolument pas derrière, c'est vraiment un réflexe que j'ai et souvent ça perturbe un petit peu les gens, c'est que ce qui s'est passé la semaine dernière, ce n'est pas que je l'oublie, pas du tout, mais en tout cas je n'ai pas de soucis avec faire table rase avec ce qui s'est passé même il y a une heure, un truc plus ou moins bouleversant, je peux faire table rase sans être un sociopathe qui ne ressent pas d'émotion, mais en tout cas je peux faire table rase et un truc qui m'est arrivé sous le feu de l'action avec toute l'excitation, c'est quand j'avais enchaîné les championnats du monde junior en 2021 avec les championnats d'Europe junior qui étaient à 2-3 mois d'écart et 3 mois avant on avait eu les championnats de France sorti de Covid, tout ça, donc 3 préparations en 9 mois en force athlétique si tu veux, des vrais pics de forme, on en a 3 par an, là on est de juillet jusqu'à décembre plus ou moins et on en a eu 3 d'un coup donc l'excitation était au max, je lançais mon business en même temps donc beaucoup beaucoup de choses, l'envie de progresser, les sous qui commencent à tomber mais pas dans le sens forcément des milliers de décembre mais juste des petites cailles comme ça, je peux sortir un vrai beau salaire, je peux en plus continuer à faire mes activités et tout, quand tu sors des études et que tu fais de l'argent, que tu s'enchaînes la vie est trop trop belle, en plus moi je vivais chez mes parents et tout donc la vie était trop trop belle, on apprécie tout beaucoup plus à ce moment-là, ce qui s'est passé c'est que les championnats de France en juillet j'ai fait deuxième parce que j'ai foiré ma préparation parce que j'avais des impératifs de vie qui faisaient que l'entraînement n'était pas bon, j'ai des blessures qui étaient liées à plein plein de choses donc regret mes qualifications de championnats du monde mes regrets dans le sens j'aurais pu faire mieux enfin je veux dire quand on fait de la performance quand on sait ce qu'on peut faire en termes de performance et qu'on le fait pas là ça laisse une trace franchement j'étais content d'être qualifié au championnat du monde mais je me sentais très très mal très très mal j'ai passé la nuit tête contre le mur et tout ce que je ferais peut-être plus maintenant j'étais un peu plus jeune déjà on sait qu'en un an de vie de 20 à 30 ans il y a beaucoup de choses qui changent donc je le referais peut-être pas maintenant on sait pas mais en tout cas je le referais peut-être pas maintenant mais en tout cas regret championnat du monde j'arrive je fais top 5 mais pareil pas une bonne prépa parce que c'était deux mois après le championnat de France il n'y avait pas trop de miracles donc pareil petite déception j'aurais pas forcément pu faire mieux en termes de placement mais personnellement j'ai été déçu de ma performance des douleurs tout ça et j'arrive au championnat d'Europe là par contre la préparation très très dure ce qu'il faut savoir c'est qu'on était encore en plus ou moins Covid donc les salles c'était compliqué avoir du matos de socialité c'était compliqué j'avais passé deux ans à m'entraîner dans un garage avec des collègues en sous-sol pendant le confinement et tout c'était vraiment pas n'importe quoi c'était magnifique franchement c'était des moments moi j'ai kiffé le confinement je vivais seul au monde moi je sortais dehors tout le monde c'était fascinant de voir personne dehors et moi j'allais m'entraîner dans mon garage c'était des trucs incroyables c'était la vraie expérience de la garçonnière en fait la cabane au fond du jardin avec les collègues tu fais n'importe quoi et tout c'était trop trop bien mais le fait est qu'on s'était équipé à balles dans ce garage il devait y avoir 15 000 balles d'équipement dans un garage pas fermé à Saint-Laurent-du-Var chez Alexandre Barsanti pour ne pas le nommer et donc je m'entraîne là-dedans très très dur il fait très très froid l'hiver il fait très très chaud l'été en plus j'avais toujours les inflammations des 13 minutes de repos avec les avant-bras qui explosent parce qu'il y a des inflammations partout le système inflammatoire quand il se déclenche ça peut être ça peut target n'importe quelle partie du corps donc pareil très bonne préparation mais très très dure parce que les douleurs sont infâmes des trucs qui restent 2-3 heures après la séance les avant-bras qui pump la sciatique les lombaires tout le package mais quand l'entraînement va tout va quand on est sportif de haut niveau quand le résultat à l'entraînement à la fin de l'entraînement c'est ça que je dis c'est par rapport aux émotions court terme aux ressentis court terme et aux résultats c'est qu'en fait c'est qu'il n'y a que le résultat qui compte il n'y a que le résultat donc ça se passe bien je fais deuxième au championnat d'Europe je ne pouvais pas forcément faire mieux le mec était vraiment trop fort au soulevé de terre je fais record d'Europe au squat et tout mais j'étais au fin fond de la Suède c'était en décembre au nord de la Suède en dessous de Stockholm je crois c'était à Vasteras c'était le cadre un peu olympique froid j'arrive là-bas il faisait nuit toute la journée toute manière la veille j'avais dormi 12-13 heures pour moi c'était vraiment un jour d'entraînement il n'y avait pas grand monde dans les tribunes si ce n'était le staff ils avaient mis les entrées à 50 euros les suédois c'est des ouf les pays du nord c'est cher la Finlande la Suède tout est cher là-bas tu payes tout c'est un peu la Suisse tu payes tout et même pour la compétition du coin bon c'est le championnat du monde je suis d'accord mais bon bref 50 par l'entrée par personne du coup 50 euros par personne ah non c'est des couronnes suédoises c'était l'équivalent du coup il n'y avait personne en plus moi c'était le soir que je passais donc vraiment c'était chill alors le cadre était super c'est comme ici les micros les caméras tout était top donc tu sentais que c'était pro mais c'est limite si j'étais pas là pour un film tu vois t'arrives sur scène tu fais ton truc il y a les gens de l'équipe de France qui t'encouragent t'es dans ton truc t'es dans ton truc tu vois mais les vibes étaient pas incroyables par rapport au championnat du monde déjà c'était un peu moins et par rapport au championnat de France c'était encore moins un truc qu'il faut savoir c'est que pour ceux qui veulent faire de la force atlétique si vous avez un petit niveau vous atteignez le championnat de France vous allez kiffer votre vie parce qu'il y a une vraie ambiance il y a une vraie communauté il y a un vrai suivi média enfin en tout cas interne à la force atlétique donc vous allez kiffer votre vie mais j'arrive là-bas je fais mon vice-champion d'Europe je fais mon record d'Europe au squat mais et en fait j'étais tellement je me disais j'ai fait deux préparations avant où j'étais un peu paumé dans mes performances là je concrétise je prends un peu ma revanche c'était un peu l'esprit de revanchard du coup c'est comme si j'avais repris ce qui m'était dû et à la fin je suis content je suis satisfait comme si j'avais juste réparé les deux trucs d'avant alors qu'en vrai je veux dire j'ai un peu cette dualité en moi en mode bon c'est pas si ouf mais en même temps putain t'as fait vice-champion d'Europe c'est pas le truc qui arrive à tout le monde dans la vie de tout le monde donc mais j'ai pas profité j'ai le lendemain je repars je suis arrivé ça c'est un peu mon problème c'est que dès que j'ai des trucs super bien qui m'arrivent je m'y accommode très vite pas dans le sens où je deviens ingrat mais en tout cas j'extériorise peu et ce qui fait que la communion est pas tu vois et ça j'oublierai pas je regrette mais en tout cas je me dis surtout les événements qui ont suivi après où je me suis blessé sur blessure sur blessure sur blessure je me suis remis à l'entraînement de suite ça a très bien marché pendant trois mois et ensuite j'ai eu une calvalca de grosses blessures qui me sont arrivées je me dis purée ces trois mois d'entraînement là où je me suis tué littéralement j'aurais pu prendre un mois pas off mais en tout cas un mois chill savourer entre guillemets mais une fois que t'es pris dans la performance en fait c'est que des trucs à posteriori en fait une fois que t'es pris dans la performance tu veux plus de performance c'est tout et c'est pareil dans le business tu vois tu fais un cas dans la semaine tu t'y accommodes très vite tu fais 500 balles la semaine d'après tu fais tu fais 10 cas sur un mois le mois d'après t'en fais 5 t'es blasé alors que s'il faut t'es un mec 5 cas c'est peut-être le salaire de parent combiné il faut se rappeler ces choses là aussi bon ça c'est au niveau financier mais en tout cas au niveau là moi j'ai pas assez apprécié et du coup je pense que les gens ont une image de moi de quelqu'un pas froid parce que je suis pas froid mais en tout cas qui s'en fout un petit peu et qui je sais pas si c'est de l'humilité mais en tout cas les gens je pense ressentent que je passe très vite à la suite et ça sert à rien de faire une grosse célébration et tout mais ça c'est pas forcément très très bon des fois faut pouvoir célébrer surtout quand à postérieure tu te rends compte qu'au lieu de revenir de suite le lendemain et te retuer voilà t'aurais pu prendre la semaine à profiter un peu plus il y a bien un moment où il faut profiter c'est quand il y a eu un gros acquis prendre le temps de le savourer c'est la suite après mais c'est le plus important c'est vrai je le vois même j'ai des histoires similaires je pense des gros trucs qui me sont arrivés moi c'était pour la petite histoire j'étais en cours donc à l'école de commerce je fais un bachelor aussi et je me suis retrouvé à rentrer dans un dans un concours en fait on avait des choses à côté des cours où on pouvait monter une société fictive en gros au début ça c'est la base de l'école de commerce voilà le start-up project classique on arrive là-dedans on commence à faire ça ouais voilà pour chaque pour chaque tampon acheté je plante un je plante un arbre non mais là du coup on fait ce projet bon au début c'est un truc fictif on rentre on gagne en régionale moi je kiffais ah c'était concours ça me portait parce que j'étais porteur de projet donc c'était moi qui passais sur la scène et tout que j'adorais là je commence à kiffer ça je passe les régionales on gagne nationales après on part on fait les européennes bon là on perd mais on gagne quand même on part du coup on est parti au Canada dans un truc énorme avec genre 700 entrepreneurs on se retrouve à devoir pitcher les projets sur scène et compagnie la guerre mondiale et à l'époque je me rappelle comment je me sentais le fait d'aller sur une scène d'avoir des dizaines des centaines de personnes devant toi qui t'écoutent c'est abusé donc du coup après j'ai commencé à faire ça tout le temps j'allais à des start-up week-end dans les villes autour de chez moi on me mettait dans des équipes avec que des techs et on devait monter un truc forcément ils se retournaient ils me regardaient ils me disaient c'est toi qui va présenter je passais sur scène il y avait cette galvanisation un petit peu tout ça et maintenant avec le retour je me dis à l'époque c'était devenu normal parce que je faisais ça tous les week-ends de la semaine etc et maintenant quand j'y repense ça me fait des émotions de fou je me rappelle de ce que je ressentais à l'époque quand t'étais devant et qu'on te dit que tu gagnes etc tu gagnes des prix tu voyages et tout c'est fou donc ouais je l'ai vécu aussi de ce côté là et après c'est là où vraiment je me suis focus là dessus en me disant ok quand t'as un gros win dans ta vie tu te mets un objectif tu l'atteins profite et la deuxième fois ça m'est arrivé après du coup tout ça ça se passe après moi je finis mon école de commerce je me dis pareil je recommence un business de e-commerce je me perds zéro j'avais déjà mis je sais pas j'avais testé 3, 4, 5 sites avec le peu d'économie que j'avais au début j'étais avec des potes après je suis parti tout seul et là je me retrouve à lancer mon premier site j'étais à la banque à l'époque je travaillais à la banque je fais 6 mois de CDD à la fin je dis non j'arrête et là maintenant c'est maintenant ou jamais et là le pic que j'ai vécu c'était tu partes zéro tu rentres chez tes darons pour économiser le max de thunes tu gardes tout et là tu lances ton projet et tu fais péter le truc en 2 mois je me retrouve à faire 15-20 000 euros par mois alors qu'avant j'étais à la banque et là je me dis waouh et ce moment là je m'étais noté petit big up à Yomi Denzel d'ailleurs que j'ai rencontré du coup lors de son mastermind à Londres je m'étais noté 3 mois auparavant donc en avril 2019 quand j'avais quitté la banque j'irais à son mastermind du coup l'été c'était mon objectif c'était ma cible je me suis dit coûte que coûte je vais y arriver et je vais me récompenser comme ça et j'y suis allé j'ai découvert Londres j'ai voyagé là-bas c'était un premier voyage que je pouvais me payer tout seul où j'avais les moyens où je me retrouve avec plein d'entrepreneurs t'as pris le front row sur EasyJet ah ouais c'est ça tu vois je suis allé là-bas mais la consécration le fait après pour la petite histoire on a fini chez lui donc on se retrouve dans la tour avec la vue il y avait des grands entrepreneurs il y avait Alec-Henri Léo Guyot vraiment voilà tu te retrouves là tu te dis waouh qu'est-ce qu'il se passe et là franchement je pense que la première fois où j'ai vraiment kiffé quelque chose et j'ai fait preuve de gratitude c'était à ce moment-là mais il m'a fallu 3-4 fois avant où je me suis dit j'ai vécu ça c'est vrai que je n'ai peut-être pas kiffé à 100% parce que tu penses aux opportunités que ça ouvre aussi et tu te dis purée si là je fais trop le kéké enfin entre guillemets le kéké je rencontre des gens importants je ne dis pas que forcément je vais réussir à les impressionner ou en tout cas à collaborer avec eux mais il y a cette envie de se mettre au niveau pas forcément de faire le parvenu mais en tout cas de se dire j'ai fait ce step-là j'ai atteint ça et de suite ton cerveau ça débloque des trucs ça débloque des trucs c'est sûr après ouais profiter de tous ces moments un peu d'épiphanie après avoir passé tant de temps toi pour le sport par exemple à t'entraîner à grind à y aller quand tu n'as pas envie à manger bien à discipline machin machin c'est pour ce résultat-là le business c'est pareil tu te mets un objectif tu veux l'atteindre tu l'atteins on n'en parle pas assez je trouve de vraiment profiter de ces moments-là parce que quand tu décroches le trophée c'est important de vraiment en profiter à 200% parce qu'en fait tous les jours où tu as délai de la gratification tous les jours en t'entraînant en travaillant en continuant en continuant en continuant c'est ça qui te blase ça te blase de ouf moi ça m'a blasé même donc franchement je trouve que c'est super important d'arriver à un moment à mettre le bouton pause et à te dire à vraiment se poser à regarder autour de soi et te dire waouh quand même j'ai fait ça tu vois parce que je trouve que c'est un petit peu baisser la valeur de tous les efforts que tu as mis en place et après tu peux te retrouver je fais que de l'effort que du grind que du grind on aime le grind dans tous les cas parce que sinon on le ferait pas très clairement il faut tomber amoureux de ce que tu fais au quotidien même si c'est dur tu te mets un obstacle tu l'overcomes et ensuite là déjà tu prends de la dopamine personnellement moi c'est comme ça que j'ai réussi à me revoyer mon cerveau un petit peu à le recabler en disant aime ce qui est compliqué si tu prends une voie comprends que ça va pas être facile mais voilà chaque chose compliquée que tu vas overcome chaque problème qui va arriver que tu vas régler déjà je prends de la dopamine mais à chaque fois quand t'arrives à ton objectif c'est important de profiter et ensuite c'est important de tout de suite recettre des nouveaux objectifs sinon tu peux aussi aller dans l'autre sens après avoir fait un gros pic aussi aller dans l'autre sens donc je pense que ça c'est un truc j'entends pas beaucoup de personnes en parler honnêtement mais je pense que c'est super 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 important parce que voilà comme tu l'as dit même plus tôt c'est un marathon c'est la consistance c'est 20, 30, 40 ans de boulot donc faut quand même que tout ça ce soit un minimum plaisant et trouver quand même un bon équilibre sur le long terme c'est pour ça que rythmer sa journée tout simplement avoir des rythmes des moments où il y a une cassure que ce soit pour aller s'entraîner aller faire autre chose chacun a ses activités il y en a qui vont aller tirer il y en a qui vont aller nager il y en a qui vont faire ce qu'ils veulent avoir un rythme dans sa journée ça permet surtout dans les business en ligne qui sont exponentiels surtout si on parle de gens qui sont dans le web 3 etc t'as l'impression de vivre un jour sans fin parce que le lendemain t'as pas eu le temps d'assimiler ce qui s'est passé la veille qu'il y a des nouveaux objectifs parce qu'il y a des trucs qui vont partout en fait et le fait de déjà se recentrer de se dire ok la réalité c'est mon corps ma réalité autour de moi et pas juste l'écran devant moi et les choses qui apparaissent ça permet déjà de se reset un petit peu après faut que ça devienne automatique faut pas que ça prenne une semaine c'est sûr que si à chaque fois que tu fais un petit win de 10% ou quoi que ce soit tu fais 5K d'un coup tu fais allez pendant une semaine je déconnecte bon il y a peut-être des gens à qui ça va convenir mais sur les métiers en ligne qu'on fait ça marche pas comme ça il faut entretenir la dynamique c'est un petit peu chiant c'est un petit peu pervers mais il faut je pense qu'il faut avoir le pouvoir de s'introspecter il y a aussi en parallèle beaucoup de gens qui ont tendance qui arrivent pas à ressentir la sérotonine à ressentir le plaisir et qui du coup vont faire n'importe quoi on voit souvent les gens faire n'importe quoi ils vont aller dans l'extrême pour ressentir ou en tout cas ils vont faire comme la masse ils vont arriver ils vont faire une vidéo où ils vont arriver dans un van de Mercedes dans un Viano ils vont sortir deux meufs avec eux les bouter les champagne et tout mais c'est pas réel enfin tu peux kiffer ces trucs là ça se kiffe mais je veux dire c'est un moment de cloud sur ouais puis surtout c'est pour faire un peu comme les autres aussi la gratitude c'est quelque chose d'intrinsèque à soi moi pour ça alors souvent les gens comment tu fais Andréa moi je prie matin intéressant matin et soir mais ça c'est mon truc personnel mais si on devait je vais pas faire faire le jésuite sur un podcast d'entrepreneur mais en tout cas méditer si on peut prendre ce terme là mais en tout cas prendre le temps de juste récapituler ce que tu viens de faire la semaine qui a passé ou même le jour qui a passé s'il y a besoin ça aide à juste reset les pensées à cadrer un petit peu et à garder les pieds sur terre aussi moi pour le coup il y a l'entraînement parce que moi c'est ma vie l'entraînement je peux passer 2-3 heures à l'entraînement ça me dérange ça me dérange absolument pas je vois pas le temps passer ça c'est méditation active si on peut dire ça comme ça et après il y a le côté plus passif moi je prie 2 fois par jour c'est de la foi etc mais moi ça c'est mon truc et puis en plus ça me maintient en humilité parce que ça c'est le vrai problème c'est une fois qu'il y a des chiffres qui sortent et qui font x2 x3 la semaine passée j'ai sorti des beaux chiffres dans notre business sur le moment il y a l'euphorie si il n'y a pas de passif s'il n'y a pas eu de struggle avant s'il n'y a pas eu de galère s'il n'y a pas le truc de se dire j'ai galéré avant ou en tout cas je viens d'un background ça a été un peu la longue traversée du désert au moins à un moment dans un segment on peut se faire souffrir volontairement quelqu'un qui a les choses faciles dans la vie peut très bien aller se dire volontairement en tout cas je vais aller me faire souffrir à l'entraînement je vais me donner un objectif de fou à l'entraînement je vais me déglinguer dessus ça donne une expérience de la difficulté et du fait de pouvoir pousser pendant 3 mois 4 mois 5 mois en galérant il faut avoir au moins cette expérience là ceux qui pètent très tôt tant mieux pour eux n'ont pas forcément ça et il manque il manque une étape il manque de la structure il manque quelque chose un backbone ça je le remarque beaucoup encore une fois avec tous les mecs que j'ai rencontré un peu à droite à gauche on a toujours l'exemple du gars qui a 19 ou 20 ans qui a fait des millions du jour au lendemain il a galéré aussi il a travaillé fort mais tu capes dans leur moi en fait en étant peut-être un petit peu plus vieux parce que moi j'ai 27 ans actuellement je remarque que quand même dans leur structuration à un moment ils ont vécu ça il y en a qui s'en rendent compte d'autres non mais ils n'ont pas cette structure là pas cette humilité et pas cette ils ont une compréhension de la vie où c'est en mode j'ai quitté les cours j'ai fait beaucoup d'argent maintenant je suis libre je peux voyager où je veux je peux faire ce que je veux genre la vie c'est un jeu vidéo tu vois et des fois ça peut causer justement que la personne a un manque de structure et de repère comme tu disais ça provoque de l'immaturité émotionnelle après ouais donc comme tu dis comme on en a parlé plus tôt aussi pour la dette quand tu vas à l'entraînement tu donnes tu vois de l'énergie bah t'as une dette d'énergie là c'est la même chose quand tu as gagné beaucoup il y a des aspects dans ta vie où souvent j'en ai entendu parler et plusieurs qui avaient même principe je quitte l'école je commence le business je fais des millions et perds de sens le gars il est là j'ai tous ces millions j'ai 19 piges je sais je me sens vide je sais pas ce qui m'arrive je sais pas quoi faire il y a pas le background pour assurer c'est ça et je trouve que je trouve que c'est un truc qui est important aussi t'as parlé d'un mot que je trouve assez intéressant c'est l'humilité et le fait de même si tu fais de grandes choses de toujours se rappeler que t'es qu'à ta place tout va bien t'es pas au dessus des autres forcément t'as été meilleur dans certaines choses c'est dans la communication avec les autres tu peux être très tu peux être très avoir ce côté où tu dis j'ai tout pété par rapport à tel référentiel par rapport à mes parents par rapport à mes amis tu peux le ressentir mais si intrinsèquement quand tu discutes avec les gens tu leur fais ressentir il y a un truc qui cloche ça pour moi c'est ça c'est des problèmes après de tu vois ouais mais pour moi c'est dans la personne c'est péché capital ça dans le sens pas forcément juste religieux mais c'est le péché capital c'est ce qui va te perdre le fait de manquer d'humilité et de toujours te voir et faire ressentir aux autres que t'es passé au dessus ça c'est un truc c'est un truc important et c'est un truc que j'ai fait un peu trop instinctivement c'est que les gens me le disent notamment avec le sport parce que c'est le truc le plus simple où j'ai fait des bons résultats et tout j'ai du mal à dire ah ouais j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça oui c'est très bien je suis super content pour moi ça c'est peut-être le côté un peu trop extrême mais en tout cas il faut avoir ce réflexe de dire ouais j'ai fait ça non mais après je pense que la fierté en fait c'est de la fierté mal placée en fait que t'es en train que t'es en train d'expliquer parce qu'en soi moi je trouve pas que ce soit négatif d'être fier de ce que t'as fait et il y a forcément et il y a forcément un moment quand t'as fait de grandes choses où les gens peuvent se sentir inférieurs mais souvent en fait je pense que la nuance elle est là selon comment moi je la ressens c'est qu'en fait ça dépend qui la ressent si c'est la personne en face de toi c'est pas ton problème si t'as réussi des choses mais que la personne elle te fait ressentir que t'sais elle a un petit complexe d'infériorité ou elle hate un petit peu parce que t'as fait tous ces trucs là etc et qui vont pointer du doigt en mode ah Andrea t'as fait telle place ou ah t'as gagné tant d'argent etc ouais mais c'est pas bien t'as changé etc je trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie là-dedans mais qui est due un petit peu à la mentalité je pense qu'on a aussi en France où c'est plus montrer du doigt la réussite que de l'encenser et de l'encourager bah ça va tant qu'il n'y a pas d'argent en jeu quoi voilà c'est vrai non mais c'est vrai grosse différence par rapport aux US tu vois par exemple t'as fait champion de France de snowboard sur une jambe putain t'es un génie t'es incroyable ah t'as fait t'as signé au Paris Saint-Germain au football oh là là Mbappé il gagne 200 millions d'euros tu vois ou à l'offre de Alilal qui lui a fait je sais pas combien de centaines de millions donc c'est je pense qu'il y a un petit côté aussi de ouais de fierté mal placée mais je suis d'accord avec toi que l'humilité c'est un truc c'est encore une fois c'est des repères c'est des valeurs tout le monde l'a pas forcément mais je trouve que c'est important même par rapport à soi-même comme tu disais bon voilà il y a quelque chose de plus grand peu importe que tu sois religieux ou non que tu y crois que tu y crois pas moi c'est ce que je crois je crois qu'il y a quelque chose qui est supérieur à nous il y a des lois tu vois de l'univers il y a des lois auxquelles on n'échappe pas auxquelles on n'échappe pas il y a l'abord déjà déjà voilà et je pense qu'il y a une des lois qui est autour de ça également c'est que en fait t'appelles ça comme tu veux le karma etc quand tu veux entre guillemets faire les choses de façon malveillante entre guillemets ou en voulant te mettre trop en avant etc il y a toujours un moment où la vie te montrera mon coco fais preuve d'humilité tu vois tu vas toujours prendre une leçon moi je vois ça avec le temps avec l'expérience avec ma petite expérience je vais pas faire le daron j'ai pas 50 ans mais j'ai à ma petite à mon petit niveau il y a plein de fois où j'ai ressenti que la vie m'a envoyé des messages tu vois et où ça ces moments là où tu grandis et pour revenir au point de départ c'était ouais les mecs qui vont trop vite dans peu importe quel level et ça peut se retrouver dans tous les levels dans tous les espaces dans tous les domaines dans la vie des fois quand tu passes trop d'étapes que tu grilles trop d'étapes trop vite il y a toujours un drawback c'est les lois comme on disait la loi de je sais plus comment elle s'appelle cette loi faudra qu'on google ça pour savoir c'est le vrai problème c'est de prendre tout ce qui ça c'est aussi un truc dans le mindset qui revient souvent dans le développement personnel c'est l'idée de tout ce qui t'arrive en plus en positif que soit surtout financièrement ou autre c'est forcément une bénédiction il y a des choses qui sont positives à court terme ou qui sont positives maintenant ou des entreprises que tu vas mener à bien et où ça va payer mais qui sont mises sur ta route juste pour te voir tout perdre après pour te tester non mais c'est ce qui va se passer et on le voit comme on veut c'est juste un plus et un moins et il y a un moment où il y a le moins qui va rentrer avec le plus et il va falloir faire le point entre les deux et le religieux te dira le diable te met sur le chemin toutes les choses que tu veux juste pour te voir les perdre après chacun le voit comme il veut c'est la manière après de rétrospectivement se dire est-ce que je le vois comme ça est-ce que je le vois comme ça chacun fait comme il veut mais le résultat est que tu peux tout perdre en une fraction de seconde surtout quand tu fais du business en ligne que tu fasses de la formation bête et méchante sur ta spécialité tes affineurs de fromage tu fais une formation pour les affineurs de fromage demain tu fais une vidéo sur TikTok qui est ta plateforme où tu promes ça et tu dis putain et merde deux fois dans le TikTok et ton TikTok il se fait ban t'as plus de revenus t'as pas fait de mal t'as pas tiré la blanquette t'as pas tiré le rug t'as pas fait un rug en crypto t'as pas fait du drop ou t'as pas envoyé des colis ou je sais pas quoi mais tu peux tout perdre c'est pas une question forcément de bien ou de mal mais c'est une question de où est-ce que tu où est-ce que tu exerces et quelles sont les choses positives et les choses négatives qui peuvent arriver quelqu'un qui fait un contrat fonctionnaire toute sa vie alors il n'y aura il n'y aura pas d'énormes pics et d'énormes downs mais il y aura juste une constante qui peut convenir mais qui te permettra jamais d'atteindre des seuils de fou tu vois moi je vois quand même beaucoup alors là vraiment on va me dire que je suis un petit con de dire ça mais en tout cas je vois beaucoup des gens de mon âge et que je côtoie qui font leurs études etc. et qui voient des contrats avec des entreprises ou alors dans l'administration 2,2 2,3 4 5 même qui disent la folie ce qui est très bien parce que tu augmentes mais qu'est-ce que c'est la valeur sur le long terme est-ce que ça t'apporte des compétences qui fait qu'après tu pourras faire plus moi ce que je déteste c'est le plafond de verre c'est pour ça que je quitte aussi un petit peu je ne sais pas que je quitte mais en tout cas la force athlétique le coaching au bout d'un moment ça me limite un petit peu c'est de la passion je le fais avec plaisir et je le ferai peut-être même gratuitement dans un monde où le compte en manque il est limité moi la force athlétique le coaching je le ferai gratuitement j'adore ça c'est voilà par contre il faut quand même à l'heure actuelle il faut quand même en faire un revenu il faut pouvoir scale etc. parce que déjà ça fait des skills en termes d'entrepreneur mais au bout d'un moment il faut voir où est-ce qu'il est le plafond de verre ils partagent toujours des trucs motivation futur millionnaire etc. sur Instagram mais quand tu leur parles leur goal ultime c'est d'avoir un contrat de fonctionnaire en tant qu'ingénieur dans le civil etc. ok très bien mais c'est pas vers ça que tu te diriges tu te diriges vers la retraite supposée les cotisations et tout ce qui va avec voilà je dis pas que c'est mauvais tout le monde ne peut pas être entrepreneur tout le monde ne veut pas aussi tu peux très bien être employé ou assistant ou en tout cas un rouage dans une personne qui est lui-même entrepreneur ou alors dans une grande entreprise et tu vas réussir et ça existe mais c'est pas du tout les mêmes leviers et souvent les gens confondent les leviers de ceux qui font des trucs motivation etc. d'entrepreneurs de gens qui ont fait et qui ont pété des millions d'un coup sur une base relativement faible c'est pas du tout le même cheminement et pourtant tous ceux la masse qui regardent ça c'est des gens qui sont dans une vie classique de ces 60 dernières années parce que classique de tout temps ça n'a pas existé mais en tout cas de ces 70 100 dernières années pour prendre l'argent en France où on a la classe moyenne qui émerge etc. tu te bases sur ça donc ça c'est ton objectif de vie et en même temps tu me parles de ceux qui le 1% qui a réussi à péter un million en faisant un business où il a mis ses couilles sur la table et où il y est allé honnêtement ou malhonnêtement mais en tout cas il y est allé à un moment c'est pas toi donc peut-être que tu devrais soit regarder autre chose soit si c'est vraiment ça que tu aspires auquel tu aspires bah sors du truc de suite sors de ton contrat même s'il est confortable bah si c'est vraiment à ça que tu aspires il faut vraiment sortir de suite de ça après moi j'ai pas intérêt à ce que tout le monde sorte non puis je pense que c'est enfin comme les gens ont pas les mêmes aspirations moi ce que j'aime pas forcément c'est un peu le discours qu'on retrouve en mode ouais si t'es pas entrepreneur t'es une merde etc déjà je suis totalement en opposition avec ça comment t'es entrepreneur si tu peux embaucher personne par exemple c'est exactement ce que j'allais dire il y a des gens qui vont exceller faut savoir se comprendre je pense qu'il y a aussi une grosse chose de self-awareness faut savoir se comprendre et savoir dans quoi on peut être bon et à partir de là je pense qu'il n'y a rien à montrer du doigt moi je préfère un gars et là peut-être j'ai dit des trucs tu vois il y a des personnes ça va pas passer que ce soit des personnes qui sont employées ou des personnes qui sont dans le business mais on est là pour ça aussi il y a des personnes par exemple qui vont rester dans des business pendant des années alors qu'ils sont pas faits pour ça ils se sentent super mal au quotidien c'est pas à l'ignée avec qui ils sont ils vivent un enfer alors qu'ils seraient mille fois plus heureux à être employés ils pourraient servir tout autant leur capacité serait tout autant utilisée et ils seraient même voire plus heureux en étant employés et vice versa il y a des mecs qui sont employés qui vivent l'enfer au quotidien mais par confort par croyance limitante on t'appelle ça comme tu veux ils restent du coup dans leur emploi alors qu'ils ont ce truc au fond d'eux qui se dit j'ai trop envie d'entreprendre j'ai trop envie de monter des projets j'ai besoin de plus j'ai besoin parce que c'est un stress c'est un risque ça va s'adresser à un certain type de personnes on en fait partie on a été testé à plein de reprises moi j'ai été testé à plein de reprises j'aurais pu arrêter j'aurais pu me dire non et tout mais ça fait trop partie de moi j'avais un dégoût tel de l'emploi toi t'as fait 6 mois dans une banque j'ai fait 6 mois 3 mois avec un contrat moi je suis parti au bout de 2 mois c'est ça et moi je me sentais mal au bout d'une semaine en fait parce qu'on me bloquait et j'avais besoin de plus parce que je suis quelqu'un qui a besoin de faire beaucoup de choses en même temps qui enchaîne donc ça j'ai vite compris qu'il fallait que je fasse quelque chose mais à ce moment là du coup j'étais pas dans le mode consommateur de ouais tu vois je vais devenir millionnaire faut faire ça travail hustle moi je pense que ouais en termes de consommation de contenu et moi même j'ai pu le voir un petit peu avec l'école de commerce je suis pas là pour casser du sucre ou quoi que ce soit mais il y avait beaucoup de mecs même dans certains de mes potes ou des gens que je côtoyais on était beaucoup sur la ligne à vouloir être entrepreneur aujourd'hui ça fait quelques années quand même on peut faire le bilan dans quelques années à la trentaine pour moi qui va être dans 3 ans il y en a au final très très peu qui ont fait de l'entreprenariat alors qu'ils étaient tous à te raconter ouais moi je veux devenir entrepreneur j'ai de l'ambition je veux ça ça c'est la différence entre l'instinct ce qu'on a au fond de nous et notre environnement donc par exemple quand t'es dans une école de commerce ton environnement te pousse à ça c'est un peu ça mais la plupart des gens oui et non en tout cas on te pousse à devenir un haut fonctionnaire dans une banque ou dans une grosse boîte une start-up à Paris il y a bien un moment dans l'année où t'es là en mode le rêve américain en mode on fait un projet tout le monde plus ou moins tout le monde se prend au jeu on va dire 70% se prennent au jeu dans les 70% qui se prennent au jeu peut-être qu'il y en a 10% qui se sont tellement pris au jeu c'est juste naturellement ce qu'ils font et dans les 60% qui restent il va y avoir bon bah le mec était venu pour pas aller en cours ou ce genre de truc moi c'était le cas c'est un peu pareil dans toutes les études pour parler de Stabs vite fait je veux pas sortir des chiffres de mon cul mais il y en a une grosse partie ils vont pas finir dans le sport enfin proportionnellement avec le fait de faire 3 à 5 ans d'études 100% dirigées sur le sport le fait de se dire qu'il y a peut-être même 20 ou 30% de gens qui vont faire rien à voir avec le sport c'est pas négatif mais en tout cas ça veut dire quelque chose c'est pareil partout ouais non c'est clair mais après il y a un côté aussi je trouve c'est un peu de l'hypocrisie après je sais pas de qui ça vient si ça vient des gens en eux-mêmes ou si ça vient un peu de la société de comment tu vois les profs l'école en elle-même comment est-ce qu'elle va elle va essayer de te productiser un peu le cerveau et dire ouais mais vous êtes les winners de demain vous allez contrôler des entreprises dans certaines écoles de commerce c'est un peu la religion tu vois moi dans la mienne c'était plus chill mais la plupart un petit peu c'est ça tu vois il te chauffe c'est un peu comme quand t'arrives en S ou dans des filières un peu élevées en prépa pour certaines écoles très prestigieuses en France on te montre un peu la reproduction sociale le prof on lui a donné ça comme exemple ce qui pouvait être une réalité à son époque si on peut dire ça comme ça et il s'est arrêté à là et il reproduit le modèle d'avant et ce qui fait qu'on a toujours une génération de retard c'est ça le problème en fait pareil pour le STAPS les profs de sport les profs de STAPS veulent te faire devenir employé évidemment pour ceux qui veulent faire prof de sport plus ou moins on va te dire surtout fais prof de sport dans le public fais toi titulaire pour ce qui est de la préparation physique rentre dans une structure de préparation physique donc un club tout simplement fais toi ta place pendant 4 à 5 ans machin il y en a pas un seul qui va te dire il y en a peut-être un qui va te dire de temps en temps pour te secouer qui va te dire tu sais que là dans 6 mois quand t'auras fini ta licence tu vas être sur le marché du travail et voilà mais c'est toujours dans l'aspect qui va vouloir te recruter c'est jamais dans l'aspect quel client tu vas pouvoir convaincre il y a absolument pas ça et franchement je suis pas le mec qui va cracher sur l'école il y a beaucoup d'avantages à l'école les 3 ans de STAPS j'en ai profité à fond j'ai appris des choses surtout c'est les 3 ans de mes 18 à mes 21 ans où il se passe énormément de choses dans le cerveau juste biologiquement et donc j'en avais besoin et tout simplement si je m'étais lancé par exemple dans un parcours BPGEPS donc c'est un an peut-être que j'aurais eu moins d'ambition après ça c'est personnel c'est comment la personne réagit aux études qu'il a en face de lui il y a des gens qui sur un an ça va beaucoup mieux leur convaincre et après ils vont galérer un peu mais ça va vraiment les former et il y en a sur 5 ans du coup ils vont se perdre et ça va limite tuer leurs aspirations mais un truc qui est vraiment très très embêtant c'est la reproduction sociale qui est faite par l'éducation nationale c'est jamais jamais l'entrepreneuriat et peut-être que c'est un bon pont vers l'expatriation c'est que non seulement l'entrepreneuriat simple du micro aux gros entrepreneurs non seulement c'est pas encouragé par la société par l'éducation nationale mais c'est tapé sur les doigts dès que tu fais un peu des sous par l'administration fiscale et c'est pour ça qu'on s'expatrie c'est vraiment pour ça c'est parce qu'à un moment quand t'as une vision un peu grande soit tu t'endettes sur 90 ans et tu trouves 3 partenaires tu fais les sharks etc pour avoir des gens qui mettent 100 balles dans ta société les sharks tu parles de qui veut être en la société des trucs comme ça la version française soit tu essayes tu te tues à la tâche et tu perds tous tes cheveux en 5 ans pour ouvrir une salle de sport qui va être fermée quand il y aura le covid et que tu seras endetté encore plus sur 30 ans et que tout ce que tu vas faire c'est que tu vas te pendre parce que c'est quand même ça le french dream maintenant je m'énerve pas mais je veux dire un peu quand même excuse moi mais c'est vraiment moi je l'ai vu avec les salles de sport dans mon milieu c'est que à un moment dans Staps je me suis dit tiens une salle de sport avec de la force athlétique du crossfit moi je vois les gens qui se lancent mais c'est très cool mais je vois les gens qui se lancent là dedans parce qu'il y en a maintenant avec la force athlétique qui devient mainstream il y a des gens qui se lancent dans ces trucs là je leur souhaite bien du courage et j'espère de tout mon coeur qu'ils vont réussir mais ils réussiront pas grâce à l'état français parce qu'au prochain confinement niente il n'y aura plus rien sur la table ils prendront toutes les sanctions du monde ils vont prendre des amendes s'ils ouvrent etc et s'ils réussissent ils vont péter des paliers qu'ils vont faire qu'ils vont devoir faire des montages fiscaux de l'enfer et passer 20% de leur CA sur de la comptabilité pour gagner 22% bon ça c'est l'enfer pour moi ça c'est vraiment l'enfer et autant si j'avais vécu il y a 40 ou 50 ans j'aurais aimé avoir ce parcours d'entrepreneur classique parce qu'il y avait des facilités on peut toujours faire des emprunts à la banque c'est pas la question mais en tout cas il y avait des facilités il y avait moins ce sentiment d'avoir une chape de plomb sur soi socialement la société vivait mieux et il y avait des belles perspectives mais là actuellement si on a un cerveau en fonction si on veut être entrepreneur on a tout intérêt à tout dématérialiser sinon pour moi on se condamne à une vie à une vie compliquée et plus à faire du social que de l'argent c'est ça c'est deux strates il y a une strate FR qui peut exister t'as accès à du levier mais c'est vrai que quand t'es en ligne si tu veux faire du physique franchement il y a de belles opportunités en France je pense après voilà est-ce qu'aujourd'hui t'as envie de vouloir faire du physique en France ? en France si tu veux faire du physique il faut faire de l'exclusif j'ai pas forcément dit tout le temps du premium mais il faut être sur une niche il faut innover un million du resto, de qualité il faut que ça ait aussi un lien avec du digital donc par exemple si demain en France allez tu veux ouvrir ton garage automobile vaut mieux être un influenceur automobile ouais 100% si t'es Clampin du Croix Big Up à la Boiserie qui a fait exactement ça oui mais même lui il le dit que son truc de moto à Nantes etc pas d'argent ça fait pas d'argent parce qu'il paye bien ses gens normalement mais s'il voulait vraiment en faire son business principal il aurait déjà je pense soit laissé tomber c'est comme son truc de location de voiture ça c'est plus le côté social en France qui fait que ça peut pas marcher parce qu'ici en Estonie la location de voiture ça tourne et c'est très peu cher parce que les assurances sont moins chères parce que les gens font pas n'importe quoi etc mais il faut avouer que oui si tu veux tu peux tout le temps à quel prix maintenant tu fais ton choix c'est ça c'est un ratio après c'est un ratio mais c'est vrai que si t'es digital t'es en ligne vaut mieux profiter des avantages que ça peut te mener et un des avantages c'est de pouvoir faire ça de partout et d'utiliser des leviers du numérique donc j'appuie sur le fait que même si tu veux entreprendre bien en France maintenant il faut avoir le levier numérique en parallèle oui par exemple je suis d'accord avec toi une salle alors j'ai pas si tu négliges bon tu te mets derrière la compétition directement une salle que j'ai beaucoup regardée je suis allé à Bordeaux c'est Power Camp donc c'est de l'haltérophilie et du CrossFit donc CrossFit ça fait tourner la salle de ce que j'ai discuté avec les owners mais surtout c'est leur modèle c'est que il y a énormément de programmes en ligne qui sont à disposition que n'importe quel mec qui aime bien les mecs de Power Camp qui sont présents sur les réseaux sociaux peuvent prendre et en même temps ils sont plusieurs sur le Power Camp plusieurs je crois qu'ils sont 3 ou 4 je veux pas dire de bêtises mais en tout cas j'avais suivi un petit peu ils sont 3 ou 4 et derrière ils ont des revenus personnels de leur plateforme personnelle vu que c'est des influenceurs dans le milieu de l'haltérophilie dans le milieu du CrossFit etc qui fait que tout ça la tambouille prend bien mais il y a besoin du levier numérique alors à moins que t'es une compétence tip top et encore si t'as une compétence super mais que c'est du bouche à oreille on est plus à l'ère du bouche à oreille et le bouche à oreille c'est du insta au insta du tiktok etc moi par exemple il y a un garage que je suis dans ma région parce que j'adore les abarthes les fiat abarthes donc il y a un garage qui est spécialisé là-dedans c'est Keybart sur la côte d'Azur je crois qu'ils sont à Grasse je veux pas dire de bêtises mais en tout cas je les suis depuis longtemps mais parce que j'adore les abarthes j'ai découvert leur compte je savais même pas qu'ils étaient sur la côte d'Azur si demain je prends une abarthes je vais chez eux pour faire l'entretien etc mais parce que je les ai connus et parce qu'ils ont un beau branding etc le branding ça fait tout en ligne tu peux plus ouvrir un resto j'ai envie d'avoir une visibilité une digital footprint même si tu veux avoir un crédit si tu veux avoir un bon emplacement il faut avoir une social proof alors je dis pas que le banquier va te demander tes abonnés on est pas là en France on est pas loin je pense mais en tout cas il faut une certaine garantie j'ai déjà une communauté etc regarde tu dis ouais j'ai tant de personnes sur Youtube aujourd'hui ça va forcément jouer dans la balance parce que derrière il y a des fonds parce que c'est un business aujourd'hui le personal branding il faut pas l'oublier le personal branding ou le branding en général de ton affaire de ton business sur les réseaux ça a une vraie valeur qui est monétaire et qui pèse dans la balance que ce soit pour avoir des clients tu vas avoir deux business un qui est pas du tout sur les réseaux et un qui est sur les réseaux il y en a un qui fera pas d'argent et l'autre qui prendra tout son trafic et ça je trouve qu'il y a beaucoup de gens en France qui ont encore du mal c'est cool ça nous laisse des opportunités à nous qui voient le physique comme étant juste du physique non mais moi je fais une bonne qualité ou de la bonne bouffe ça se fera au bouche à oreille TripAdvisor je m'en fous Google je m'en fous ça peut se faire du bouche à oreille mais tu changes de paradigme c'est un autre paradigme t'es plus en mode je vais scale à l'infini ou je vais scale haut tu dis ok c'est ma passion je fais ça bien les gens vont me recommander un peu comme moi j'ai fait avec le coaching en France athlétique j'ai pas forcément énormément poussé le personal branding mais t'as quand même une page insta j'ai une page insta j'ai des abonnés tu mets des stories tous les jours je fais des vidéos j'ai des stories tous les jours mais je le fais par passion je le fais pas parce que je me force ou quoi que ce soit donc c'est peut-être un petit peu différent mais en tout cas à un moment tu vas atteindre un plafond de verre tu vois moi la force athlétique je pourrais mettre all in dessus scale à fond balancer du contenu tout le temps vidéo et je peux le faire vidéo tout le temps faire de la formation derrière j'ai les collègues de Strength Strategy qui le font très bien avec leur formation je les recommande c'est des très bons professionnels j'ai travaillé avec eux déjà ils ont fait ils ont fait de la formation en plus ça leur débloque un palier et ça c'est très très bien mais par contre moi c'est pas ça que je ferais parce que déjà la force athlétique c'est parce que j'ai envie de faire de toute ma vie pas dans le sens long terme mais je veux dire dans toute ma journée j'ai pas envie que ce soit que de ça et surtout parce que ça me mettrait tous mes oeufs dans le même panier moi je le vois comme ça personnellement alors que je travaille avec des gens qui ont des compétences transversales je travaille avec des gens qui font du drop je travaille avec des gens qui font de la formation d'autres business et du coup moi ça me permet de me lancer et en fait derrière tu te rends compte qu'avec ces leviers là si tu te débrouilles bien t'en fais tourner un, deux, trois en même temps et tu fais deux, trois salaires normaux en France et d'un coup ça va quoi et puis quand c'est automatisé c'est l'avantage c'est que tout est automatisé si tu fais de la formation t'as juste à pousser du contenu d'ailleurs ta formation elle existe elle s'apprécie dans le temps donc moi c'est plus ce genre de choses là qui m'intéresse et surtout c'est les choses qui peuvent scaler à l'infini et c'est pas par avidité c'est pour me dire il n'y a pas de limite dans ce que je peux faire et ça dépend que de moi ça dépend pas de de l'humain j'allais dire même si c'est toujours de l'humain mais j'aimerais bien j'aime bien avoir cette dichotomie entre je fais de la passion force athlétique le coaching c'est que de l'humain c'est que de la performance c'est que gérer faire l'assistance sociale bien souvent pour pas mal de gens parce que c'est le sport de haut niveau pour je veux dire pour quiconque a vu les vidéos motivation entre l'entraîneur et l'athlète dans un coin en MMA dans un coin en boxe il n'y a rien de technico-tactique à ce moment là c'est que de l'humain donc ça ok j'adore ça mais en même temps j'adore me dire j'ai un business qui peut rouler tout seul pas forcément qui roule tout seul à l'instant T mais qui peut rouler tout seul à un moment si j'ai envie et qui me donne un maximum de liberté c'est pour ça que moi je suis venu à Tallinn déjà parce que il y a une bonne qualité de vie j'ai un réseau très agréable ici et j'ai des connaissances et derrière merci Reynold Flavien Daniel et tant d'autres et tant d'autres et tant d'autres que je vais rencontrer et puis ça c'est un avantage alterne à l'expatriation bon faut pas arriver tout seul alors attention peut-être ça c'est un petit disclaimer que je ferai ne venez pas dans l'idée d'aller peu importe en Hongrie en Bulgarie en Lettonie en Estonie à Dubaï encore pire avec l'idée je vais là-bas j'ai 200 balles de côté je prends mon billet d'avion et je vois il faut déjà avoir quelque chose qui tourne un minimum un cash flow qui vient de quelque part sinon ça va pas le faire c'est pas comme ça que ça marche mais par contre une fois que t'as déjà fait rouler tes petits trucs en ligne après tu peux faire ce que tu veux tu vas rencontrer des gens qui font du placement financier tu vas rencontrer des gens qui font de la crypto que du web3 tu vas rencontrer des gens qui vont faire du e-commerce tu vas rencontrer des gens qui vont faire de la formation sur des dizaines de lieux de sujets différents tu vas rencontrer des gens qui vont te conseiller du consulting il y a de tout et tu peux tout faire et c'est ça qui est génial c'est que à partir d'une compétence clé tu fais du e-commerce t'as pété dans le e-commerce t'as vendu tes boutiques demain tu veux faire du conseil pour les e-commerçants t'es légitime tu le fais ça devient ton revenu principal ou ton deuxième revenu peu importe mais c'est vraiment l'idée de se libérer l'esprit et de se dire à partir d'une compétence que je valorise et que j'exploite à fond je peux faire 3-4 métiers différents je peux être vendeur je peux être formateur je peux être tout à la fois et ça ça me passionne c'est ça le vrai entrepreneuriat pour moi diversifier avoir plusieurs affaires différentes après une fois que t'as un million de cash flow tous les mois bon tu fais ce que tu veux après tu veux partir en Andorre tu veux partir à Dubaï là tu fais ce que tu veux et si c'est ça qui te fait triper pourquoi pas mais clairement la différence fondamentale entre la France et l'expatriation plutôt fiscale slash de réseau on appelle ça comme on veut c'est pouvoir scale pouvoir se libérer l'esprit c'est vrai je pense que c'est un des gros avantages et même le network et la façon de penser je trouve aussi parce que moi ça fait quand même depuis avril 2021 j'en ai déjà parlé dans un autre podcast où je suis ici mais au final ça m'a apporté beaucoup de liberté beaucoup de paix mentale et de calme et surtout le réseau m'a ouvert vachement de portes et des situations des fois j'ai plusieurs exemples où le fait de pouvoir échanger avec des gars comme tu l'as dit peu importe leur level à la salle on mange un resto on va se balader on fait une soirée le soir on est invité chez quelqu'un on est tous entre nous on peut discuter business et tout juste quand je suis arrivé ici je m'en rappellerai toute ma vie je suis parti de la France c'était en avril 2021 il y avait encore des confinements en France ici c'était déconfiné t'es parti grâce à qui entre guillemets c'était quoi c'était H moi non c'était simplement je recherchais tous les gars quand on parlait à l'époque à H on faisait partie simplement je recherchais un endroit en Europe où je pouvais m'expatrier qui était pas trop loin de Paris etc mais qui pouvait me permettre de mettre un premier pied en avion oui oui en avion même si je connais deux personnes qui sont venues ici en voiture la première fois ils sont même pas venus ils ont pris une voiture les mecs ils sont partis de France et ils se sont dit allez on va en Estonia ouvrez Google Maps et regardez où est-ce que c'est Estonia c'est compliqué mais ils ont passé tu vois ils ont vécu des expériences mais je me rappelle la première fois que je suis arrivé ici et j'ai fait une soirée d'entrepreneur waouh ça faisait du bien parce que ça faisait j'avais passé trois mois enfermé chez moi à faire vraiment que du business pendant le Covid vraiment tout seul dans mon appart à Grind vraiment et ouais j'étais les gens que j'avais autour de moi même ceux qui avaient un petit peu d'entrepreneuriat des gars tu vois qui étaient notaires avocats profession libérale ou alors des petits business tu vois des restaurateurs ce genre de trucs il y avait une mentalité qui était pas alignée avec ce que moi j'avais dans le sens les affaires il y avait beaucoup de tabous beaucoup de choses et je trouve j'étais dans les BNI vers chez moi et j'arrive là-bas je me retrouve dans une table déjà je suis le plus jeune tout le monde me regarde trop bizarre moi à l'époque j'avais quoi je devais avoir 24 ou 25 un truc comme ça je me pose à la table moyenne d'âge 40-45 ans ils parlent de leurs vacances de leur famille des crédits des machins des affaires c'est pas le même mindset c'était vraiment un entrepreneuriat je dirais un petit peu pas poussiéreux mais tu vois d'un autre temps d'un autre paradigme et moi ou peut-être juste d'une autre génération d'une autre génération 100% et moi j'étais là ils me disaient mais tu fais quoi toi et moi je leur dis bah moi j'ai un business en ligne je fais du e-com à côté de ça j'ai monté une agence et tout tu sais ce qui me passionne ils étaient choqués quoi tu sais ce qui me passionne ici c'est que tu parles de pas forcément ton business de manière précise mais en tout cas tu parles de ce que tu fais le mec il va te regarder il dit putain c'est génial et tu vois tu réfléchis déjà est-ce que moi je pourrais le faire par exemple ouais et d'un coup tu dis bah pourquoi pas alors que tu vas rencontrer en France tu vas rencontrer ton poteau qui est professeur l'autre il est avocat vous allez discuter vos business c'est intéressant mais il n'y a pas un moment où tu dis ça tu vois je ferais bien je me referais bien 8 ans je vais passer le barreau et tout et on se revoit dans 15 piges quand j'aurai mon métier enfin ça n'existe pas ici tu peux passer de tout à l'inverse et on est quand même encore dans le même milieu tu fréquentes encore les mêmes personnes et t'apprends encore de différentes personnes et c'est totalement imprévisible ouais ça j'adore ça c'est trop bien pour le réseau même bouger un petit peu plus moi c'est un truc sur lequel je vais aller là sur cette année probablement en Thaïlande ou au Mexique ou bien à Dubaï tu vas rien branler toi bah si là je vais bosser full boulot arrête ah non je vais rien faire j'avoue mais non mais c'est pas du droit pour travailler je pense que t'es dans l'illusion t'arrives tout juste en Estonie j'ai pas dit que l'Estonie c'était le top du niveau moi aussi j'aimerais bien voyager mais là tu me parles de passer tout l'hiver en Thaïlande c'est ça ? environ ouais ouais moi je pense que c'est un peu le même délire que Bali et c'est pas pour dire pas du tout pour moi ça n'a rien à voir Bali c'est à part tu vas travailler 12h par jour enfin attends moi j'habite à Nice c'est la Côte d'Azur bon c'est pas la Thaïlande mais quand c'est les beaux jours donc à partir du mois d'avril je te jure que intrinsèquement tu vas pas passer 12h devant le PC t'inquiète pas ok ok non mais je dis pas que toi tu veux pas le faire passe du hiver en Estonie en Europe mais je sais mais je sais très bien je sais très bien que c'est une question de période et c'est pour rigoler qu'autre chose mais je dis quand même que faut pas confondre les trucs un peu personnels de l'envie d'un peu plus de soleil des fois il y en a beaucoup surtout ceux qui vont abaler compagnie c'est des recherches un peu plus spirituelles se retrouver tout ça tout ça et le business c'est encore une fois c'est les émotions les sentiments les ressentis et ce que tu vas faire dans le concret moi je dis pas que tu vas pas le faire bien c'est clairement ce que t'es en train de dire non pas toi c'est bien ça me motive je vais te prouver le contraire mais tu le verras non mais je dis pas que tu vas pas y arriver moi je vais 100% travailler c'est juste j'ai fait 2 hivers ici à Gragne comme un mongol alors qu'il fait moins 15 dehors voilà t'as 4h d'ensoleillement et encore il y a une luminosité même quand t'es au plus haut de la journée une luminosité qui est trop petite non mec je t'assure que c'est même je te conseille cet hiver de partir en fait question d'équilibre ton niveau d'énergie va pas être le même ton envie etc je te jure au bout d'un moment la lumière et le taux de lumière je te jure que ça joue sur nous européens de l'ouest ça je suis totalement d'accord même ici ils sont habitués depuis 20-23 ans moi ma copine elle est estonienne même elle elle est déprimée mais tout le monde et même avec la ils disent ouais prends de la vitamine D moi je m'en rappellerai toujours je me pointe à la pharmacie putain pareil ça avait arrivé il y a une semaine j'arrive là-bas durant l'hiver je fais à la dame ouais vous avez pas de la vitamine D elle me regarde elle me dit mais tu viens d'où je dis bah je suis français madame elle me dit ok bon alors c'est très simple je sais ce que t'es en train de vivre alors prends de la vitamine D va faire des tours dans la forêt ça nous arrive un peu tous on est tous un peu déprimés machin truc et là j'étais là en mode non mais en fait j'ai capté la boucle le fait de faire le chinois l'hiver ici parce qu'il n'y a pas de distraction truc c'est un discours qu'on entend beaucoup mais franchement moi j'ai fait deux hivers ici et la plupart des mecs qui disent ça c'est des gars qui sont pas restés l'hiver tu vois il y en a qui le font mais la plupart ils se barrent à Bali à machin truc donc c'est facile de dire ouais l'Estonie c'est pas mal pour bosser ouais après surtout qu'en plus t'as la liberté pour pouvoir bouger au cul ça c'est sûr et ouais à la pharmacie moi c'était la semaine dernière je vais pour prendre un multivitamine il y avait vitamine C vitamine D dans tout le rayon il y avait toutes les marques tous les types en capsules en comprimés en gélules à mâcher il y avait tout un rayon juste vitamine C vitamine D que ça ah bah ici c'est quelque chose parce qu'ils savent et puis même les gens le mood etc je trouve que je vais tester on verra mais franchement moi j'ai des bons retours et la Thaïlande au contraire tu vois après t'as deux Thaïlandes genre la Thaïlande des îles et la Thaïlande de Bangkok Bangkok j'ai un pote qui était là tout l'hiver il a charbonné comme jamais c'est dynamique t'as plein de services il fait chaud non mais je suis de loin je suis 100% de loin tu viendras André arrête oui avec plaisir non moi laisse tes compagnie j'adorerais le faire non c'est sûr non mais après c'est vrai que moi là je suis toi t'as ça fait deux ans du coup bah deux ans et demi deux ans et demi moi je viens d'arriver je suis pas bougé je suis contrasté peut-être les deux ans et demi qui viennent en plus toi t'as pas bougé du tout je suis allé une fois en Croatie c'est sûr que c'est compliqué mais là à l'instant T moi ça m'excite déjà d'arriver à l'hiver de me dire il va faire nuit tout le temps je vais faire que travailler génial tant mieux je suis sûr que t'as eu cette période là au début ouais 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 non en vrai je pense que c'est un truc à faire je pense que ça renforce on se rend compte tu vois que des fois en France on a un peu froid où il fait l'hiver là c'est le vrai vrai hiver là c'est c'est des conditions des fois moi je me rappelle le lendemain de Noël il y avait du vent et de la neige en même temps on ne voyait rien dans les rues c'était un truc apocalyptique tu ne voyais rien dans les rues il faisait super froid t'avais des montagnes de neige qui t'arrivaient dans la tronche en mode vraiment vraiment vénère et je pense que c'est cool c'est un truc à vivre honnêtement même pour les personnes qui ont de l'appréhension sur le froid etc ça renforce les gens ici ils sont forts il y a le froid et le froid aussi c'est sûr que tu vas pas passer deux heures à te balader dans la forêt quand il y a une tempête de neige il fait moins 15 quoi non mais je trouve que c'est pas mal c'est une expérience c'est comme tout franchement là dessus tu vas kiffer je pense tu connais déjà l'Estonie je connais déjà un petit peu l'hiver j'ai passé 10 jours il y a 3-4 mois j'étais arrivé le jour de leur fête nationale fête de l'indépendance l'URSS tout ça du coup j'étais arrivé direct sur la place principale avec la grosse croix et du coup il y avait les répétitions militaires il y avait 4 chasseurs alpins français ils étaient comme ça parce que forcément c'est les répétitions ils étaient morts morts je pense que clairement tu passes 3 heures comme ça même que t'as les gants que t'es équipé tu peux avoir des frostbites tu peux te glacer les doigts sans problème c'est en février ça je crois et en plus ce jour là c'était vraiment tempête de neige il faisait vraiment parce que si je me trompe pas la température moyenne ressentie c'est genre moins 7 moins 10 là ce jour là il y avait tempête de neige le vent glacial plus la neige qui tombe alors ça c'était moins 15 moins 18 moins 20 des fois moi j'ai déjà ressenti dans le centre ouais moins 15 moins 20 je me rappelle marché de noël ouais il faisait moins 15 moins 18 j'avais deux vestes j'étais habillé de la tête aux pieds j'avais quand même froid ouais petit vin chaud petit vin chaud c'est comme ça qu'ils font ici ouais ouais alors c'est sûr que ça va me changer de Nice moi j'avais la vie elle était set up là-bas j'avais j'ai mon club ma famille tout j'ai tout qui est quadrillé et en plus c'est très agréable enfin je veux dire en plus avec des horaires très flexibles où moi je vis majoritairement la nuit en tout cas je travaille majoritairement la nuit et le jour je sors et c'est des horaires c'est 15h tu vois donc il n'y a pas de circulation et tout tout en voiture non c'est sûr que j'avais la vie cool maintenant c'est une autre expérience et puis il y a surtout ce truc de sortir de la France je suis désolé je veux pas bâcher moi je suis patriote je suis français mais socialement la France ça tient plus socialement économiquement pour à titre individuel je ne suis pas l'économie française c'est pour tout je ne suis pas qualifié pour parler de ça mais en tout cas personnellement je ne me vois pas prospérer dans ce que je fais ou en tout cas je vais peut-être prospérer mais je vais finir par donner 40-45% de ce que je gagne à l'état français pour voir ce qu'ils en font d'ailleurs toi tu n'étais même pas au courant qu'il y avait les émeutes en France quand je suis arrivé il y a 10 jours quand tu es arrivé on en a parlé le mec il était en train d'halluciner quand je lui ai montré qu'il y avait une grue qui était en train de tomber comme ça ouais c'est vrai que j'étais assez étonné c'était le carachis sur MW2 bah franchement ouais moi depuis que je suis arrivé c'est vrai que j'ai déco complètement des news et compagnie c'est pour le mieux honnêtement mais ma vie ça fait deux ans et demi je suis quand même au courant des trucs les plus importants mais c'est vrai que il y a cette croyance aussi que quand tu déco c'est mal que faut tu vois parce que tout le monde est dans cette matrice de putain attends qu'est-ce qui se passe les news la nouvelle réforme le truc il y a un moment c'est cool aussi de pouvoir faire est-ce que tu le subis ça de un je le subis même pas et je le vois je le vois comme si c'était un mirage tu vois quelque chose mes proches me le racontent ma famille me le racontent mais en fait moi ma réalité est pas la même alors ici c'est limite pire que la France ce qu'on a eu en inflation quand je parle vraiment inflation monétaire inflation des prix en fait ça a rattrapé la France c'est ça mais ça l'a même dépassé genre l'été dernier en juillet on était l'inflation numéro 1 en Estonie de toute l'Europe on payait du poulet 1,5 fois plus cher qu'en France quasiment c'est le risque de rentrer dans l'Union Européenne après marché libre marché et puis surtout ici il n'y a pas d'aide donc les gens ils vont avoir 2, 3 tafs ici les aides c'est vraiment super limité et même ce que j'ai appris du coup quand tu es au chômage tu as une espèce de chômage ici mais c'est genre 300 balles c'est même moins que le RSA en France je veux dire le salaire minimal ici il est à quoi 450, 500 peut-être 540 un truc comme ça ça augmente je veux dire c'est pas pour dire que c'est très bas ça augmente depuis la fin il faut regarder le salaire médian voilà il faut regarder le salaire médian mais par rapport au salaire minimal c'est logique que le chômage enfin le chômage la caisse d'allocation soit juste un peu en dessous c'est logique je ne dis pas que c'est bien juste que c'est logique si tu avais un salaire minimal à 500 et que si tu es au chômage tu gagnes 800 tu vois ce que je veux dire ouais ouais 100% mais après ouais c'est que ici les gens ils ont plus cette culture du boulot et c'est des très gros travailleurs les estoniens et il n'y a pas du tout de côté social pour le coup mais il y en a beaucoup qui montent des business qui ont des affaires à côté ça fait pas mal d'opportunités et malgré le fait qu'il y ait eu tout ça franchement moi c'est socialement enfin moi de ce que je vois ce que j'observe un petit peu les dynamiques quand tu vas dans un resto gastro qui tu croises en tant que serveur quand tu prends un taxi qui tu crois en tant que serveur je vais pas avoir ma carte de résident estonien si je dis ça mais il y a une bonne partie de l'économie de base du pays qui tourne sur les estoniens russes ou les estoniens ukrainiens entre guillemets qui eux pour le coup c'est souvent eux qu'on retrouve à avoir vraiment 2-3 boulets c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de estoniens privilèges ou je sais pas quoi il y en a aussi beaucoup qui font 2-3 jobs aussi c'est vrai qu'il y a une grosse partie de l'économie de base qui tourne sur les estoniens russes qui sont un petit peu plus pauvres côté Moustamae et Lastamae et compagnie ouais ouais bah ouais c'est vrai après globalement ils charbonnent tous il n'y a pas de c'est différent après ils sont dans leur coin il y a bon il y a des trucs sociaux ils n'aiment pas trop en parler ici ouais mais après les trucs sociaux c'est le truc de chaque pays ouais c'est ça je ne disais pas le truc de russe en mode pour dire pour pointer du doigt qui que ce soit c'est juste une remarque il y a des deux il y a des deux honnêtement j'ai vu des mecs russes ultra riches j'ai vu des estoniens ultra pau j'ai vu l'inverse aussi moi j'ai vu surtout des estoniens qui étaient influencés plus par l'ouest et qui étaient des larves un peu les larves Netflix voilà quoi totalement influencés par cette mentalité là et qui vivent sûrement grâce à leurs parents ou bref un peu comme on voit en France avec beaucoup de gens mais oui ils vivent des Z en France à l'inverse du coup les russes c'est des gros hustlers enfin je veux dire franchement c'est des mecs qui bossent globalement peut-être dû aussi à comment ils voient les choses comment sont les choses aussi leur famille attend que ce soit des providers les femmes attendent que ce soit des providers et ici il n'y a pas le choix déjà nous on n'a pas le choix après en France il y a un petit peu le choix entre les deux tu as le choix de voir le monde comme tu veux aussi voilà je parle pour 99% de la population le fait qu'une femme puisse se dire totalement je n'ai pas du tout besoin d'un homme c'est parce qu'à la fin il y a le backup de se dire au pire si mon métier dans le tertiaire ou que sais-je qui n'est pas extrêmement productif mais bon ça c'est autre chose mais si mon métier dans le tertiaire ça floppe ou ça me saoule de faire la semi RH j'aurai un chôme du pendant 6 mois 8 mois et c'est pareil pour les hommes je ne dis pas que c'est pas un truc misogyne que je suis en train de dire mais c'est pareil pour les hommes mais il y a ce côté où socialement il y a cette fracture où ça casse le côté un peu nucléaire de la famille parce que une femme seule avec 3, 4, 5 enfants je ne dis pas qu'elle roule sur l'heure mais en tout cas elle a énormément d'allocations elle peut juste vivre pour s'en vendre ce qui n'est pas forcément mal mais du coup le rôle du père il y a plus de facilité à divorcer parce que juste économiquement si économiquement tu pars à la rue tu ne divorces pas par exemple si économiquement tu n'as pas forcément énormément de formation et que tu n'as aucune aide en tant que femme par exemple tu vas forcément te retourner vers quelqu'un qui est un peu plus un provider en tout cas des gens qui peuvent avoir des opportunités souvent c'est l'homme et bon par exemple pour donner le pendant masculin tu deviens un branleur et tu ne cherches même plus à rencontrer des femmes etc. parce que tu es chez toi tu as tous les trucs on ne va pas rentrer du mois qui tombe tu vas faire deux mois et demi d'intérim et encore tu as fait la moitié de la mission ça repart au chômage non mais c'est terrible mais même sachant ça je ne peux pas me dire que tous les impôts et tout ce que je vais payer tout ce que je vais cotiser que je sais en plus pertinemment que ça ne va rien retomber sur ma retraite je ne peux pas me dire que ça retombe dans la poche de ce genre d'argument là parce que moi j'ai fait de l'intérim pendant un an justement pour pouvoir m'entraîner pendant le Covid j'ai fait nombre d'heures d'intérim en plus de l'entraînement en plus de finir les études STAPS donc ce n'était pas forcément facile et quand tu vois certains gugus arriver ils arrivent ils font une demi-journée et ça suffit pour leur valider leurs heures de je ne sais pas quoi on dirait qu'ils font des travaux d'intérêt généraux les mecs et si ça les saoule ils ne reviennent même pas l'après-midi moi je l'ai vu cette réalité là je ne suis pas non plus issu d'une classe pauvre je suis une classe moyenne comme je vous dis j'ai vu les gens qui gagnent plus et les gens qui gagnent moins je n'ai pas vu les gens qui gagnent un milliard j'ai vu les gens qui ne gagnent pas beaucoup voire rien et qui ne le méritent pas et certains qui le méritent et j'ai vu les gens qui sont considérés déjà comme riches en France parce qu'en France avec 3000 balles nettes par mois tu es dans le top peut-être 2 ou 3% c'est terrifiant ça c'est terrifiant et tu vois un peu les deux et pour moi ça les perspectives ce n'est pas pour viser les gens c'est juste les perspectives de mon point de vue sont trop limitantes socialement au niveau de l'environnement au niveau des taxes c'est capé mais c'est un système moi je le vois comme un système j'en parlais dans mon épisode 2 avec Limo lui il voit la vie en système c'est ce qu'il m'expliquait donc lui vraiment très cartésien super système etc en mode il y a un système pour tout pour acquérir des amis un système pour acquérir ta petite copine un système pour acquérir de l'argent il y a un système de la formation c'est ça ouais et du coaching etc et là du coup on parlait des systèmes et là c'est ce que je vois aussi c'est qu'il y a un système à reproduire socialement une classe moyenne sur qui tu vas donner l'illusion que ça va pouvoir monter qu'ils vont pouvoir créer des choses qu'ils vont travailler pour on est des travailleurs on a une bonne productivité en France ça faut aussi le dire tu vois il n'y a pas que des larves c'est vrai on a une ADN quand même de bosseurs on a une ADN de personnes qui s'arrachent mais moi ce qui m'emmerde un petit peu c'est de voir qu'il y a des mecs qui s'arrachent qu'on la dalle c'est sur eux qu'il y a de la société oui voilà mais surtout et sur les prêts et l'impression de billets aussi et ces mecs là font tourner quand même la société et ces mecs et ces femmes là qui sont travailleurs font tourner la société c'est ceux qui sont le plus exploités voilà on leur met la carotte et on dit t'inquiète un jour toi aussi t'auras le droit à ta retraite ou à ton petit coin de paradis dans le sud ça c'est nos parents ça c'est nos parents c'est des gens qui travaillent qui ont l'éthique de travail qui ont voulu la sécurité de l'emploi parce que c'était ce qui était offert et ce qui était c'était les opportunités qu'ils avaient dans leur époque aussi c'était les opportunités c'était l'occasion aussi de fonder une famille sans se prendre trop la tête entre guillemets une garantie en tout cas et c'est sur ces gens là que les entreprises fonctionnent pas dans les entreprises en termes board l'entreprise de manière générale pour avoir fait de l'intérim l'intérim que je faisais en distribution pharmaceutique l'entreprise tenait sur un mec qui s'appelait Didier comme mon père d'ailleurs qui s'appelait Didier et qui se tuait à la tâche pour 18 personnes et qui faisait le tampon entre les intérimaires branleurs les titulaires qui étaient aussi des branleurs aussi il faut le dire pour une partie même si c'était des bonnes personnes les mecs qui sont tout le temps malades voilà ceux qui ne font pas leurs heures et qui sont à la maison à 4 heures en entreprise c'est encore pire tu donnes la sécurité de l'emploi à quelqu'un qui ne veut pas forcément gagner des milliers de cent qui ne veut pas avoir de responsabilité tu fais la pireur de ta vie le mec il ne va rien faire il va se poser en maladie tu ne peux rien en faire et des fois c'est même un petit peu compréhensible sachant les conditions de travail mais ce mec là qui était le chef moyen il prenait toute la merde du dessus il prenait toute la merde du dessous et il était à 60 heures par semaine pour un job où il était payé 40 il venait les dimanches quand c'était fermé pour faire des cartons etc la société les entreprises françaises tiennent sur ces gens là qui ont reçu l'ADN du travail et qui ont vu aussi que faire de l'entrepreneuriat ou en tout cas utiliser cette énergie pour faire quelque chose de plus grand ça allait les empêcher peut-être de faire des enfants ça allait les empêcher en fait de reproduire le modèle de leurs parents et du coup ils se dirigent vers le pas le plus simple mais en tout cas la chose qui paraît la plus évidente pour reproduire ce qu'ils ont reçu et continuer dans leurs valeurs nous on est en train d'essayer de briser ce qu'on n'a pas reçu mais en tout cas on est en train de briser un petit peu le cycle qui est en train de se créer sur la classe moyenne parce que justement on voit que c'est en fin de vie surtout puis il y a des nouvelles opportunités qui n'étaient pas dispo à l'époque moi je vois par exemple tu saisis les branches quand j'entends mes parents parler leurs parents à eux ils ont eu les 30 glorieuses ils ont eu le travail à foison ils ont eu les meilleures années etc les crédits faciles la vie était belle la sécurité etc c'était les meilleures années de la France et donc du coup même moi pour mon daron c'était va faire tes 2-3 ans que son père à lui n'avait pas pu faire et un taf il a fait commercial il a très bien gagné sa vie ensuite il a monté sa boîte il a bougé etc pareil pour ma mère elle a fait la même chose elle a travaillé elle a fait ses études elle a travaillé et du coup c'était un petit peu dans le regard de tes parents si tu as fait tes études et que tu as un travail stable et qui est bien payé t'as réussi tu vois t'as ton petit pavillon c'était ça le système de la réussite à l'époque la vision de la réussite sociale déjà parce que deux générations avant ou une génération avant c'était déjà plus compliqué les grands-parents ont connu jeunes pas d'eau pas d'électricité forcément pour eux c'est un scale pas d'ouf t'as un pavillon que tu possèdes avec un taf où t'as de l'argent et une famille t'es passé de littéralement fin de la deuxième guerre mondiale bon le pays est en reconstruction pour moi par exemple ma grand-mère à ma mère où c'était bah voilà t'as une maison t'es trop bien tu vois mais ça encore une fois ce qui me rend pas fou mais en tout cas ce qui m'interpelle c'est que tout cet équilibre là ça tient sur une différence de 300 à 500 euros par mois et de 2 ou 3% d'inflation par an c'est à dire que tu enlèves 300 balles par mois à tous les français l'économie du pays s'effondre et c'est la guerre dans les rues 300 euros c'est pas que c'est pas énorme mais c'est pas énorme enfin je veux dire l'inflation fait que maintenant 2000 de 2023 est égale peut-être à 1007 de 2018 ou 2019 ouais le principe de l'inflation mais de toute façon oui c'est quand même fou de se dire c'est une garantie de gagner plus de 2000 euros par mois quand tu sais que 2000 euros par mois maintenant c'est déjà plus 2000 euros par mois il y a même 4 ou 5 ans même l'année dernière et de continuer à se dire c'est une sécurité s'il fait son 2,2 et ça provoque des gens qui se battraient ou qui sortent dans la rue tous les week-ends pour dire on veut 50 balles de plus c'est la boucle ouais bah c'est c'est un système encore une fois je pense que c'est un système qui est bien huilé mais là on a pas de ce que tu m'as montré de ce que j'ai pu voir aussi de mon côté parce que du coup je me suis un peu renseigné sur ce qui se passait j'ai pris la température tu vois et oui bah moi je suis parti il y a 2 ans et ce qui m'a fait marrer moi c'est enfin pas marrer mais c'est plutôt du rire jaune j'en parlais à mes parents ils me disaient non mais toi Reynold tu sais c'est pas vrai ce que tu dis le Covid tout ça genre l'état du pays machin genre pourquoi est-ce que tu nous parles de ça et tout et là 2 ans après ils me disent ouais mais quand même moi j'ai ma mère par exemple qui a perdu son travail enfin son entreprise a fermé tu vois littéralement dû au Covid dû à tout ça et les traces que ça a laissé sur le tissu économique en France global et elle me disait ouais putain c'est vrai au final tu vois avec 2 ans de retour elle se dit c'est vrai que le pays en ce moment ça pue un peu quoi parce que on trash talk souvent la génération actuelle sur sa non capacité à voir long terme ou même à moyen terme il faut voir la génération 68 art donc ceux qui sont nés à ce moment là comment ils se comportent devant la télé c'est à dire qu'un début de quinquennat d'un président ils vont lui chier dessus pendant 1 an 2 ans 3 ans et les 2 dernières années c'est les mêmes parents c'est les mêmes gens que tu côtoies de cette génération qui vont dire oui bon 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 voilà ça nivelle c'est tant qu'on a le petit confort et c'est toujours visé un peu plus bas un peu plus bas un peu plus bas et c'est cette espèce de relativisme ambiant qui moi me fusille parce que je suis jeune et relativisé c'est pas mon truc je suis déterministe peut-être pas toute ma vie mais en tout cas pour l'instant je suis très déterministe et c'est pas pour dire que je suis mieux que les autres c'est juste j'ai besoin d'un truc d'un cadre j'ai besoin d'une vision précise et relativiser tout pour moi c'est juste se laisser aller à sa pente la pente naturelle qui fait que tu vois t'as Sisyphe qui pousse son rocher Sisyphe il s'arrête il cale son rocher sous un autre caillou il attend 2 minutes bon voilà sauf qu'au bout d'un moment il va crever de faim tu vois ouais il faut je pense que en tant que jeune c'est notre devoir de porter peu importe la nation l'endroit où on est notre civilisation les gens qu'il y a autour de nous ce qu'on crée notre tissu notre tissu proche nos amis notre communauté notre copine notre future famille ça commence par là ça commence par là et je pense que c'est notre devoir de faire en sorte que les choses aillent de l'avant et d'être dans cette expansion et dans cette construction autant on veut faire une cassure sur le modèle social autant la civilisation la culture on a foncièrement envie de la transmettre et de la faire perdurer 100% c'est un petit peu plus pour protéger ça et pas le laisser aller dans le bazar ambiant qu'on fait ça je veux dire si un érythréen un syrien il suit le pays c'est aussi pour assurer un avenir à sa lignée et donc à sa culture aussi c'est la même chose quand un français il part s'expertire c'est pas exactement la même chose parce que c'est pas le même les mêmes raisons les mêmes conditions les mêmes conditions financières etc c'est pas la même urgence mais en tout cas c'est une urgence de il faut que je perpétue quelque chose et je vois que là si je continue ça va pas le faire yes bon bah putain ça fait deux heures qu'on parle incroyable on a dit on a dit beaucoup de trucs intéressants mais on va on va clôture ici je pense en tout cas merci Andrea on a eu je pense un très 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 bon point dans cette discussion au coin du feu et du coup je te souhaite un bon retour en tout cas et je te dis à très vite un bon retour on va aller se prendre un petit verre pour débriefer let's go merci à toi Renaud pour l'invitation et que ce podcast perdure et pète tout au niveau des scores j'ai hâte let's go ouais 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 merci à vous